Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Puisque nous poursuivons la séance d'hier, on n'a pas besoin d'avoir le courant, je vous propose de commencer. Madame Brodien, qui était rapporteure, ne peut pas être là ce matin, donc Madame Foulaire, va suppléer. Et je lui donne la parole pour nous lire le rapport du projet de délibération portant statut particulier des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique de la Polynésie française, qui sera soutenu par notre ministre de la Santé, M. Julien Fah, que nous saluons avec sa collaboratrice. Bonjour, merci d'être là. Voilà, on y va. Madame Foulaire, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, les collaborateurs, chers publics, Yorana. Par lettre numéro 5775 PR du 23 septembre 2009, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant statut particulier des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique de la Polynésie française. Les assistants qualifiés de laboratoire et les manipulateurs d'électro-radiologie, personnel médico-technique de catégorie B de la fonction publique de la Polynésie française sont actuellement régis par les délibérations numéro 95-247-AT modifiées et numéro 95-248-AT modifiées du 14 décembre 1995. À l'instar de celles régissant les personnels infirmiers, ces dispositions doivent être revues, notamment en matière d'accès, de déroulés, de carrières et de rémunérations. Par ailleurs, les structures et établissements de santé emploient actuellement des préparateurs en pharmacie sans que cette profession ne soit formellement reconnue dans la fonction publique de la Polynésie française. La création du cadre d'emploi des préparateurs en pharmacie est ainsi une revendication de longue date des organisations syndicales et correspond également à un besoin de l'administration. Le présent projet de délibération a donc pour objet de créer le cadre d'emploi des préparateurs en pharmacie en le regroupant avec les deux autres cadres d'emploi des personnels médico-techniques de catégorie B. Il constitue ainsi le statut particulier des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique de la Polynésie française et abroge les deux délibérations précitées à compter du 1er janvier 2010. Les personnels médico-techniques exercent leur fonction dans les structures de la direction de la santé, dans les établissements hospitaliers de la Polynésie française et dans les services et établissements publics administratifs de la Polynésie française concourant aux missions de santé publique. Ils sont tenus d'assurer, en plus du service normal, des gardes, permanence et astreinte. Celles-ci donnent lieu à récupération ou, le cas échéant, à indemnisation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le présent projet de texte répartit ce personnel médico-technique en trois cadres d'emploi. Le cadre d'emploi des manipulateurs d'électro-radiologie médicale. Le cadre d'emploi des préparateurs en pharmacie. Le cadre d'emploi des techniciens de laboratoire. Les dispositions de ce statut particulier sont alignées sur celles du cadre d'emploi des infirmiers de catégorie B. Les modalités de recrutement dans les différents cadres d'emploi des personnels médico-techniques. Elles sont au nombre de trois. Le concours externe, sur titre ouvert au candidat titulaire du diplôme d'État français, requis pour intégrer le cadre d'emploi concerné ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de cette profession sur le territoire français. En application de l'article 56 de la délibération numéro 95 tirée de 115 AT du 14 décembre 95 modifié, à la suite d'un appel interne à candidature, afin de suivre un cycle de formation professionnelle ou des études correspondant à un besoin spécifique de l'administration de la Polynésie française, et après avoir obtenu le titre ou le diplôme sanctionnant le cycle de formation professionnelle ou les études considérées. Pour les personnels exerçant actuellement les fonctions de préparateur en pharmacie, dans la fonction publique, des modalités d'intégration sont prévues à l'occasion de la constitution initiale du cadre d'emploi. La limite d'âge pour se présenter au concours externe est fixée à 55 ans. Le déroulé de carrière Ce déroulé de carrière est commun à chacun des cadres d'emploi constituant le statut particulier des personnels médico-techniques. Pour chacun de ces cadres d'emploi, il existe le grade de classe normale et le grade de classe supérieure. Le grade de classe normale comprend 8 échelons et le grade de classe supérieure 6 échelons. Dans le grade de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de 2 ans dans le 2e échelon, de 3 ans dans les 3e et 4e échelons et de 4 ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. Dans le grade de classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de 2 ans dans les 3 premiers échelons et de 3 ans dans les 4e et 5e échelons. Un fonctionnaire relevant du statut particulier des personnels médico-techniques commence sa carrière en percevant un traitement mensuel fixé par référence à l'indice 281, soit une rémunération mensuel brut de 279 595 francs CFP et peut la terminer en percevant une rémunération mensuelle brute fixée par référence à l'indice 528, soit une rémunération mensuelle brute de 525 360 francs CFP. Les personnels qui ne relevaient pas du grade hors classe dans leur précédent cadre d'emploi et qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emploi des cadres de santé, les manipulateurs d'électro-radiologie relevant de la délibération numéro 95-248 AT et les assistants qualifiés de laboratoire relevant de la délibération numéro 95-247 AT sont reclassés dans les cadres d'emploi des personnels médico-techniques correspondant à leurs fonctions aux grades et échelons auxquels ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. A titre transitoire, le grade provisoire de personnel médico-technique hors classe est institué. Il comprend cet échelon et concerne uniquement les personnels qui relevaient du grade hors classe dans leur précédent cadre d'emploi, mais qui ne remplissent pas les conditions pour intégrer le cadre d'emploi des cadres de santé. La grille du grade provisoire de personnel médico-technique hors classe commence à l'indice 486, soit une rémunération mensuelle brute de 483 570 francs CFP. Pour terminer, à l'indice 577, soit une rémunération mensuelle brute de 574 115 francs CFP. Le projet de texte qui nous est soumis a été approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique dans sa séance du 24 janvier 2008. Quant au tenu de ces éléments, je propose à mes collègues de l'Assemblée de l'Aprensie française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la Fonction publique, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Foulair. Monsieur le ministre, voulez-vous intervenir sur l'économie générale du dossier avant de proposer aux représentants d'intervenir sur ce dossier ? Vous ne voudriez pas nous rappeler combien de personnels sont concernés dans les trois cadres d'emploi, tant à l'hôpital que dans les services de la direction de la santé ? Et surtout, comment sont préparés ces diplômes ? Est-ce qu'ils sont préparés ici ? Est-ce qu'il faut partir en métropole ? On ne connaît pas bien ces professions, et ce serait bien que vous situiez ces différentes professions dans l'ensemble des personnels de santé. Combien d'années ? À quelle étude ? À quel niveau ? Voilà. Je pense que ce serait intéressant d'avoir ça avant d'entrer dans le débat technique de leur statut. Si vous voulez bien. Oui, Madame la Présidente, bonjour. Bonjour tout le monde. Pour répondre à votre première question sur le nombre, ça ne m'est pas aisé parce qu'ils sont éclatés en plusieurs catégories, entre la fonction publique, les enfants. Attendez. Nous avons 111 personnels médico-techniques, dont 35 manipulateurs en électroradiologie médicale. Les chiffres que je vous annonce, ce sont des chiffres CHPF et direction de la santé réunis. Donc 35 manipulateurs en électroradiologie médicale, 66 techniciens de laboratoire et 10 préparateurs en pharmacie. Voilà. Tout le monde a bien eu les... C'est bon, tout le monde a bien noté ? Vous voulez qu'on le prenne ? Pour les manipulateurs, 35... 35 manipulateurs en électroradiologie, 66 techniciens de laboratoire et 10 préparateurs en pharmacie. Au niveau des études... Alors, pour ce qui concerne les techniciens de laboratoire, il y a plusieurs filières d'entrée dans le métier. Il y a la possibilité de passer par un DUT. Il y a la possibilité de passer par un BTS également. Et il y a un autre... Ce sont des études de 2 ans, autant que je m'en rappelle. Et ensuite, la possibilité également de passer par le DELAM. C'est-à-dire un diplôme... Je ne me rappelle pas la dénomination exacte. Diplôme d'État de laboratoire médical, me semble-t-il. Cette formation porte sur 3 ans. En matière de préparateur en pharmacie, c'est 2 ans, comme vous l'avez certainement dans le texte. Sauf pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, il est indiqué 3 ans dans le texte. Mais en fait, d'après les informations que j'ai, la troisième année, il s'agit essentiellement d'un apprentissage dans le métier. Voilà. J'ai moins de précisions par rapport aux manipulateurs en électroradiologie, mais il me semble bien que c'est 2 ans de formation. Toutes ces formations se déroulent en métropole. La formation pour les préparateurs en pharmacie, il y a eu une formation qui a été ouverte au niveau de notre Chambre de commerce. Mais ça a été sur 2 ans, me semble-t-il, et à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il y en ait encore. Voilà, Madame la Présidente. J'ai, si vous le voulez bien, le plaisir de vous présenter 3 préparateurs en pharmacie parmi notre public, les 3 jeunes là-bas, qui travaillent au CHPF et qui sont intéressés par le passage de leur statut aujourd'hui, qui n'existe pas encore. Voilà. Bien, alors, je propose aux représentants d'intervenir sur le dossier. Qui c'est qui voudrait intervenir? Madame Algon, vous avez la parole. Madame la Présidente, bonjour, Monsieur le Ministre, chers collègues et la jeunesse d'Iran. Donc, par rapport à ces 3 métiers de la santé, donc, ces métiers-là se passent en métropole et dans une année, on a pu le faire ici avec la CCISM, c'est cela, pour les préparateurs. Ce sont tous des diplômes d'État. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important et qui, me semble-t-il, mais on verra au fur et à mesure des articles, à mon sens, ce qu'il faudra certainement préciser. Je vois, par exemple, à l'article 11, cette précision n'est pas apportée. et je pense que ce serait bien de le faire puisque, effectivement, on ne joue pas avec la santé des gens, bien sûr, et il faut que la formation soit de qualité. Voilà pour l'instant ce que je peux en parler, mais je pense qu'au fur et à mesure, on pourra enrichir les différents articles. Merci. D'autres demandes d'intervention au fur et à mesure des articles ? D'accord. Donc, Madame le rapporteur, on peut commencer à lire la délibération. Article 1er. Article 1er. La présente délibération fixe les règles applicables au personnel médico-technique de la fonction publique de la Polynésie française. Les personnels médico-techniques sont répartis en trois cadres d'emploi classés en catégorie B. Le cadre d'emploi des manipulateurs d'électroradiologie médicale, le cadre d'emploi des préparateurs en pharmacie, le cadre d'emploi des techniciens de laboratoire. Les personnels médico-techniques exercent leur fonction dans les structures de la direction de la santé, dans les établissements hospitaliers de la Polynésie française et dans les services et établissements publics administratifs de la Polynésie française, concourant aux missions de santé publique. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Monsieur le ministre, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce sont des professions qui sont appelées à se développer dans l'avenir ? Dans quelles proportions ? Est-ce qu'il y en a qui sont dans les îles ? Est-ce que vous avez des conventions avec des écoles de métropole pour faciliter la formation des jeunes Polynésiens en dehors de celui de préparateur en pharmacie, puisque vous avez dit que la formation s'était organisée localement ? Oui, Madame la Présidente, d'emblée, je peux vous dire qu'il n'y a malheureusement pas de convention avec tel ou tel établissement pour la formation de nos jeunes qui souhaitent répartir, sauf peut-être pour les techniciens de laboratoire avec Bordeaux. Dans le cadre de la première année de médecine, qui a cours donc à l'Université de Polynésie française, cette première année prépare non pas simplement à la deuxième année en école de médecine, mais également à d'autres professions médicales ou voire paramédicales, comme les dentaires par exemple. Par rapport à votre question sur s'agit-il d'emplois appelés à se développer dans le pays, aujourd'hui, c'est essentiellement au niveau du CHPF que se trouve ce type de personnel. Bien entendu, il y en a un petit peu dans les îles, en particulier dans les centres hospitaliers de Outouroua, de Tailleurouen, essentiellement d'ailleurs. Il y a une liste nominative suffisante à l'heure actuelle de nombre de postes pour ces professions au niveau de nos structures. Bon, bien entendu, si demain, il s'avère que l'offre de soins n'est pas suffisante et qu'on soit obligé d'augmenter le nombre de lits ou de places, soit au niveau de centres hospitaliers, soit au niveau des cliniques privées, et ça, vous savez qu'il y a une programmation qui se fait au niveau de la direction de la santé, en termes de carte sanitaire. À ce moment-là, éventuellement, il peut y avoir, remis à la marge d'augmentation peut-être nécessaire de nombre de postes dévoulés à ce genre de fonctions. Voilà, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre. D'autres observations sur l'article 1er ? M. le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. Je crois qu'en règle générale, dans tous les centres où il devrait y avoir des actes de chirurgie, on devrait également avoir des techniciens de laboratoire de ce niveau-là, que ce soit aux Marquises ou aux Îles-Soulevons ou peut-être demain aux Îles-Australes. Mais mon propos est de dire comment se fait-il que nous ayons réellement loupé le coche lors de la décision de suspension des essais et d'arrêt des essais, parce qu'il fallait, à ce moment-là, et les autorités responsables du pays, à ce moment-là, ont loupé le coche sur les discussions qu'il fallait avoir avec l'État pour préparer nos jeunes étudiants à ces métiers ô combien importants dans la chaîne, surtout si l'on veut privilégier, et je sais que c'est votre souci, M. le ministre, les hôpitaux périphériques. Ce qui dit hôpitaux périphériques, dit surtout moyens humains et moyens financiers. Or, là, il y a un décalage entre les intentions que nous avouons ici, dans le cas des discussions, les textes que nous étudions et la réalité du terrain, surtout quand on veut se projeter sur échéance 5 ans ou 10 ans. Alors, comment est-ce qu'il faut que l'on fasse pour qu'à l'avenir, on puisse réellement avoir des vocations qui se dessinent au niveau de nos étudiants qui ne veulent pas faire 12 ans d'études comme vous, en tant que tauté, mais se spécialiser dans ces métiers importants. Pourquoi j'interviens ? Parce qu'il y a de plus en plus une floraison de structures d'analyse médicale du privé. Et il risque d'y avoir, on voit ça déjà en Piret, comment un supermarché s'est transformé en centre d'analyse médicale. Et il risque d'y avoir, là, au niveau du privé, des métiers au rabais par rapport à l'administration. Quand je vois les salaires qui sont proposés ici, dans le document, entre 279 000 en début de carrière, 525 000 en fin de carrière. Quand on va demander à ces jeunes qui sont dans les laboratoires privés, qui ont les mêmes compétences, ce qu'ils touchent, puis vous assurez, il n'y a pas d'avenir, hein. Ça aussi, c'est notre sort à nous, ici à l'Assemblée, de profiter de ces textes pour dire, M. le ministre, nous vous sensibilisons, parce que là, c'est créateur d'emplois à échéance 5 ans, 10 ans, 15 ans. Nous parlons, nous aimons nous gargaliser de belles formules, réformons la protection sociale, généralisée. Cette réflexion qu'on doit avoir participe de cette vision du type de réforme qu'on doit mettre en place. Est-ce qu'il faut continuer à privilégier, comme on veut le faire demain, le centre du Taomé, du fait de ce qui a été fait par le passé, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux aujourd'hui de continuer à mettre les moyens dans les hôpitaux périphériques, avec les mesures d'accompagnement en termes de formation des personnels, en termes de recrutement de moyens humains et de moyens financiers, et pour stimuler nos jeunes qui ne veulent pas faire de longues études à faire des études plus courtes, mais qui sont aussi intéressantes. Voilà, Mme la Présidente, l'intervention que je souhaitais faire. Merci. Merci, M. Teffari. D'autres observations ou questions au ministre ? Non, M. le ministre. Vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. M. Thilo Hittite, arrivé, me donne l'occasion de compléter un petit peu ma réponse. D'abord, par rapport, effectivement, au développement peut-être de ce type de métier, j'avais oublié de dire tout à l'heure qu'au niveau de notre centre hospitalier Taoné, j'en reparle, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler de la nouvelle activité que nous aurons là-bas en matière de radiothérapie. Et bien entendu, là, nous aurons besoin de manipulateurs en électro-radiothérapie. J'avais à plusieurs reprises demandé au directeur de notre hôpital d'envoyer peut-être ou alors de susciter au sein des manipulateurs d'aujourd'hui à l'effet une formation complémentaire pour revenir comme manipulateur en radiothérapie. Bon, je ne sais pas si ça a pu se faire ou pas. Dans tous les cas, il y a là quelques métiers complémentaires. Par rapport à votre question dans les archipels, est-ce qu'il y en a ou pas ? C'est clair, hein ? Comme vous l'avez cité, partout où nous faisons de la chirurgie et de l'obstétrique, nous avons des laborantins, nous avons des préparateurs en pharmacie, nous avons des électro... des manipulateurs en électroradiologie. Sinon, par rapport à l'avenir pour nos hôpitaux périphériques, c'est bien que vous en parliez parce que pas plus tard que mardi, je me suis déplacé à Outurois et le corps médical dans son entier m'a demandé quelle est votre vision pour l'avenir de nos hôpitaux périphériques. Ma vision n'a pas changé depuis que j'ai commencé à prendre les fonctions du ministre de la Santé. Je crois qu'il faut absolument aboutir à l'autonomisation de ces hôpitaux périphériques à la sortie de ces hôpitaux périphériques du giron de la direction de la santé pour qu'ils soient à l'instar de l'hôpital de Maman peut-être beaucoup plus réactifs à tout niveau. Ça ne veut pas dire qu'on leur laissera faire ce qu'ils veulent. Je pense que dans un premier temps l'établissement qui sera le plus apte à sortir de ce giron ça va être l'hôpital de Outurois parce que c'est un véritable hôpital MCO médecine chirurgie obstétrique qui à mon sens n'est pas loin d'être prêt à sortir de ce giron-là. Sous quelle forme ce sera à définir je pense que dans un premier temps ce sera probablement un budget annexe de l'hôpital de Maman avec une prise en charge de son fonctionnement et des dépenses de son fonctionnement par les régimes d'une part et probablement d'autre part comme ce qui se passe aujourd'hui pour l'hôpital psychiatrique santé mentale adulte avec une subvention d'équilibre du pays. Mais cette subvention d'équilibre du pays comme pour l'hôpital psychiatrique a à mon sens vocation à disparaître progressivement pour un relais pris par les trois régimes. Voilà comment je vois les choses. Et à mon avis probablement nos hôpitaux périphériques se développeront mieux et là aussi je suis complètement d'accord avec vous. Il ne faut pas nous focaliser complètement sur l'hôpital de Tarn. On est absolument utile parce que c'est notre hôpital le dernier recours mais il ne faut pas oublier les archipels et vous savez vous l'avez répété d'ailleurs que c'est une de mes préoccupations essentielles dans le paysage sanitaire puisque j'ai fait de nos formations dans les îles et l'offre de soins dans les îles une de mes priorités dans le cadre du contrat de projet. Voilà Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Donc Monsieur Teparere. Oui Madame la Présidente merci Monsieur le Ministre pour vos réponses et pour clore sur ce chapitre. je crois qu'il serait intéressant de voir comment associer l'évolution de la politique sanitaire avec l'évolution institutionnelle. Et hier on parlait encore de l'avance de la Kanakie de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre institutionnel. Il faudrait aller voir là-bas ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. C'est intéressant. C'est très très intéressant. Madame la Présidente qui a eu l'occasion d'aller là-bas en 2007-2008 elle a vu effectivement l'avancée également qu'ils ont aujourd'hui sur nous l'avance qu'ils ont sur nous parce qu'ils ont su aller de pair dans le cadre de la réflexion qui était la leur dans les années 85 à 90 pendant la période des troubles et aujourd'hui donc qui sont sur des bases sanitaires éducatives culturelles économiques et sociales ô combien intéressantes et qui doivent nous servir à nous de laboratoire. Voilà c'était tout. Merci. Merci M. Técarréré effectivement en Calédonie ils ont fait une gestion prévisionnelle des emplois et compétences autant dans le public que dans le privé ensuite ils ont tout repris et ils ont construit des filières de formation ce qu'ils pouvaient faire localement ils l'ont fait ils l'ont consolidé grâce notamment au fonds européen puisque tous les fonds européens pour la Calédonie sont affectés uniquement à la formation professionnelle et pour le reste ils ont négocié des conventions en métropole dans toutes les professions et là c'est quelque chose qui marche et surtout ils ont un guichet où tous les jeunes qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire comme études ou qui ont déjà un certain niveau d'études vont et on les accompagne un suivi de tous les parcours de formation pour vraiment mettre en adéquation les besoins et l'offre de formation donc effectivement je pense qu'on a beaucoup beaucoup à gagner de voir comment s'est organisée la Calédonie de travailler également avec eux et il me semble que c'est un sujet à aborder avec Mme Ponchard qui vient cette semaine parce qu'il y a également les communes qui vont mettre en place notre fonction publique communale et au niveau des cadres on l'a évoqué hier il y a un souhait de mutualiser de faire ce centre de formation des cadres et je pense que vraiment la santé est un secteur prioritaire pour océaniser autant que possible toutes les formations de santé en tout cas on est derrière vous M. le ministre pour ce dossier qui est important je vous propose de voter sur l'article premier qui est pour à l'unanimité article 2 Mme le rapporteur article 2 Pour assurer la permanence des soins les personnels médico-techniques sont tenus d'assurer en plus du service normal des gardes permanence et astreinte celles-ci donnent lieu à récupération ou le cas échéant à indemnisation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur les personnels relevant du présent statu peuvent être en outre amenés à participer à des actions en matière de prévention ou d'éducation pour la santé Merci Article 2 Mme vote adopté Article 3 Article 3 Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur fonction sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de service médical conformément aux dispositions relatives aux actes professionnels des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Code de la santé publique Article 3 Mme vote adopté Article 4 Les manipulations d'électroradiologie médicale sont recrutées suivant inscription sur liste d'attitude établie en application des dispositions du premier mot de l'article 53 de la délibération numéro 95 tiré 215 acté du 14 décembre 1995 modifié portant statut général de la fonction publique de la poignée française ou en application de l'article 56 de cette même délibération Merci Article 4 même vote adopté Article 5 Article 5 sont inscrits sur la liste d'attitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe sur titre ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession sur le territoire français un arrêté en conseil des ministres fixe les règles d'organisation du concours la discussion est au vête sur l'article 5 pas d'intervention alors l'article 5 est adopté même vote article 6 le cadre d'emploi des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend le grade des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale comportant 8 échelons et le grade des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure comportant 6 échelons article 6 même vote adopté article 7 les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation article 8 article 7 pardon même vote adopté article 8 la classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenue au 5e échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit 35% à compter du 1er janvier 2010 40% à compter du 1er janvier 2011 lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable une nomination peut toutefois être prononcée Merci nous avons un amendement sur l'article 8 Monsieur le ministre vous voulez le présenter s'il vous plaît Merci Madame la Présidente effectivement il est proposé de modifier l'article 8 du projet de délibération comme suit Article 8 La classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5ème échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit 35% à compter du 1er avril 2010 et 40% à compter du 1er janvier 2011 Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable une nomination peut toutefois être prononcée Voilà Madame la Présidente Merci Sur la recevabilité on est d'accord même sur son adoption on est d'accord donc il est adopté On vote sur l'article 8 même vote même vote article 8 adopté article 9 Les préparateurs en pharmacie exercent leur fonction sous la responsabilité et le contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du Code de la santé publique relative à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie Article 9 Même vote adopté article 10 Les préparateurs en pharmacie sont recrutés suivant inscription sur liste d'aptitudes établie en application des dispositions du 1er mand de l'article 53 de la délibération numéro 95-215 à T du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la pénisie française ou en application de l'article 56 de cette même délibération Merci Article 10 Même vote adopté Article 11 Sont inscrits sur la liste d'aptitudes prévues à l'article 10 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe sur titre ouvert aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession sur le territoire français Un arrêté en conseil des ministres fixe les règles d'organisation du concours Merci Madame Algon vous avez la parole Merci Madame la Présidente comme je l'ai dit tantôt aussi concerne les préparateurs en pharmacie Monsieur le ministre il n'est pas précisé la détention du diplôme d'état dans l'article 11 comme pour ce qui concerne l'article 5 concernant les manipulateurs de l'électro-radiologie médicale et plus tard à l'article 18 pour ce qui concerne les techniciens de laboratoire donc pour ces autres professions il est bien précisé le diplôme d'état alors que pour les préparateurs en pharmacie il n'est pas précisé peut-être c'est peut-être un oubli de frappe et je sais que la profession insiste à ce que cette mention soit intégrée dans le projet de texte Merci Mme Maragon donc on va laisser la ministre répondre Oui votre préoccupation rejoint ma préoccupation lorsque je vous ai présenté les amendements permettant justement de retirer ce ce membre de phrase parce que demain les diplômes peuvent être appelés à être modifiés dans leurs appellations maintenant soyez assurés que ces diplômes de préparateur en pharmacie tout comme le reste même si ça n'est pas mentionné ce sont des diplômes d'état ce sont des diplômes d'état et il est précisé d'ailleurs dans un article que peuvent également exercer ce type de profession tout titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession sur le territoire français c'est véritablement un diplôme d'état Mme Maragon même si ce n'est pas écrit je pense que peut-être si ça n'a pas été écrit M. Pierre Frébeau a une réponse sur le sujet mais pour nous pour moi c'est un diplôme d'état Mme Maragon oui pour vous pour nous c'est un diplôme d'état on le dit verbalement mais ce n'est pas écrit comme ça l'est précisé pour ce qui concerne les manipulateurs d'électro-radiologie médicale et plus tard à la section 3 pour ce qui concerne les techniciens de laboratoire là c'est précisé et je crois que c'est juste un oubli au départ il est important à mon avis de préciser pour tout le monde ces différentes professions le diplôme d'état et bien sûr par la suite on a mis ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession sur le territoire français il faut que ça soit pareil ça je veux dire merci parce que quand on n'écrit pas les choses et bien ça peut être interprété autrement différemment pour les deux autres professions M. Frébault vous avez souvenir de discussions sur le sujet non ? je crois que dès lors que c'est délivré par les universités alors c'est vrai que le terme diplôme d'état je pense pas que ça pose difficulté en la matière je pense qu'il y aura une réforme déjà qui a lieu en France métropolitaine notamment permettant de plus en plus aux régions d'arriver vers la délivrance de ces diplômes donc c'est l'évolution normale le préciser ici pourquoi pas alors on a deux solutions M. le ministre soit on l'adopte dans l'état soit on réserve cet article pour compléter par diplôme d'état et puis on reviendra après là dessus si tout le monde est d'accord si on pense que pour harmoniser les choses il vaut mieux préciser comme les autres métiers que le concours est ouvert au candidat titulaire du diplôme d'état de préparateur en pharmacie ainsi que pour les autres Mme Albon Oui je suis pour votre proposition Mme la Présidente c'est une question effectivement d'harmonisation parce qu'autrement pourquoi ça serait différent dans le même texte pour les manipulateurs d'électroradiologie on précise et pour les techniciens de laboratoire on précise je crois qu'il faut harmoniser les textes et après bon s'il y a l'évolution de la profession ça c'est une autre on verra à ce moment là mais pour l'instant ce sont des diplômes d'état et vous l'avez confirmé au départ il s'agirait simplement de rajouter du diplôme d'état de préparateur en pharmacie de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice vous avez une objection M. le ministre ? Madame la présidente je suis votre proposition par contre laissez-moi faire quelques vérifications et je vous propose de passer à l'article suivant et on reviendra sur celui-ci après d'accord on fait comme ça donc on réserve l'article 11 on poursuit par l'article 12 Mme le rapporteur le cadre d'emploi des préparateurs en pharmacie comprend le grade des préparateurs en pharmacie de classe normale comportant 8 échelons et le grade des préparateurs en pharmacie de classe supérieure comportant 6 échelons article 12 Mme vote adopté article 13 les préparateurs en pharmacie bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation les préparateurs en pharmacie titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 24 mois lors de leur titularisation merci nous avons une proposition d'amendement du gouvernement sur cet article 13 sur le ministre si vous voulez présenter votre amendement merci Mme la présidente en liminaire je voulais simplement vous dire que je vais retirer la plupart de mes amendements sauf les amendements liés aux modifications de date donc pour nous adapter au passage un peu tardif de ces textes et sinon tous les autres je pense que je vais les retirer pour rester conforme par rapport au vote d'hier ou qu'il n'y ait pas de choses qui diffèrent entre les uns et les autres par contre celui-ci je propose quand même de vous le présenter un peu modifié par rapport à ma première proposition alors l'article 13 les préparateurs en pharmacie bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation les préparateurs en pharmacie titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation sur la responsabilité tout le monde est d'accord donc vous pouvez exposer sommairement monsieur le ministre s'il vous plaît merci madame la présidente en liminaire le présent projet de délibération permet de reconnaître enfin les préparateurs en pharmacie inexistants dans le statut actuel le présent texte permet en outre de reconnaître les préparateurs en pharmacie deux ans de formation et les préparateurs en pharmacie hospitalière trois ans de formation je vous ai dit tantôt tout à l'heure que cette année supplémentaire consiste essentiellement en apprentissage à l'instar des autres cadres d'emploi présentées ce jour les formations post-bac jusqu'à trois ans permettent de bénéficier d'une bonification d'ancienneté de 12 mois ma proposition respecte donc ainsi l'équité la discussion est ouverte sur le projet d'amendement tout le monde est d'accord donc on vote adopté on vote sur l'article 13 amendé tout le monde est d'accord adopté article 14 la classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement aux préparateurs en pharmacie de classe normale parvenus au cinquième échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération la proportion des préparateurs en pharmacie de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des préparateurs en pharmacie est fixée à 40% lorsque ce pourcentage n'est pas applicable une nomination peut toutefois être prononcée merci article 14 adopté à l'unanimité article 15 les préparateurs en pharmacie qui à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération exercent leur fonction dans les structures de la direction de la santé dans les établissements hospitaliers de la Polynésie française ou dans les services et établissements publics administratifs de la Polynésie française concourant aux missions de santé publique et qui sont titulaires d'un diplôme visé à l'article 11 ci-dessus sont titularisés à leur demande dans le cadre d'emploi des préparateurs en pharmacie les intéressés disposent d'un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération pour adresser leur demande ils sont classés le cas échéant dans le cadre d'emploi des préparateurs en pharmacie en application des articles 25 et 26 ci-dessous les intéressés disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date où ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation celle-ci prononcée par arrêté du président de la plénisie française prend effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande de titularisation merci la discussion la discussion est ouverte sur l'article 15 pas d'observation donc l'article 15 est adopté à l'unanimité article 16 les techniciens de laboratoire sont chargés sous l'autorité d'un vétérinaire d'un pharmacien d'un biologiste d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales chimiques ou bactériologiques 16 discussion est ouverte par l'observation adoptée article 17 les techniciens de laboratoire sont récrutés suivant inscription sur liste d'attitudes établies en application des dispositions du premièrement de l'article 53 de la délibération numéro 95 tiré 215 AT du 14 décembre 95 modifié portant statut général de la fonction publique de la plénisie française ou en application de l'article 56 de cette même délibération article 17 même vote adopté article 18 sont inscrits sur la liste d'attitudes prévues à l'article 17 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe sur titre ouvert au candidat titulaire de l'un des titres ou diplômes suivant ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession sur le territoire français le diplôme d'état de laboratoire d'analyse médicale ou le diplôme d'état de technicien en analyse biomédicale le diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée option analyse biologique et biochimique ou le diplôme universitaire de technologie spécialité génie biologique option analyse biologique et biochimique le brevet de technicien supérieur d'analyse biologique le brevet de technicien supérieur biochimiste ou le brevet de technicien supérieur bioanalyse et contrôle le brevet de technicien supérieur de biotechnologie le brevet de technicien supérieur agricole option laboratoire d'analyse biologique ou option analyse agricole biologique et biotechnologique Le diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie, ou le titre professionnel de technicien supérieur des sciences et techniques industrielles, parcours biochimie-biologie, délivré par le Conservatoire national des arts et métiers. Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité analyse des milieux biologiques, délivré par l'Université de Corte. Le diplôme de technicien de laboratoire biochimie-biologie clinique, ou le titre de technicien supérieur de laboratoire biochimie-biologie, ou le titre d'assistant de laboratoire biochimie-biologie, délivré par l'École supérieure de technicien biochimie-biologie de la Faculté catholique des sciences de Lyon. Un arrêté en Conseil des ministres fixe les règles d'organisation du concours. Le cadre d'emploi des techniciens de laboratoire comprend le grade des techniciens de laboratoire de classe normale, comportant 8 échelons, et le grade des techniciens de laboratoire de classe supérieure, comportant 6 échelons. Les techniciens de laboratoire bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation. Article 20, même vote adopté, Article 21. La classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon, et comptant au moins 10 ans de service effectif dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération. La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit. 35 % à compter du 1er janvier 2010, 40 % à compter du 1er janvier 2011. Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci Madame le rapporteur. On a un amendement du gouvernement sur l'article 21. Monsieur le ministre, si vous voulez bien le présenter. Merci Madame la Présidente. Alors, modification, article 21. La classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon, et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération. La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit. 35 % à compter du 1er avril 2010, 40 % à compter du 1er janvier 2011. Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci. Sur la recevabilité, on est d'accord. C'est un amendement d'harmonisation. Donc, on le vote, on est tous d'accord, n'est-ce pas ? Adopté. Sur l'article 21 amendé, on est d'accord. Adopté. Article 22. La limite d'âge applicable pour se présenter au concours de recrutement dans les différents cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération est fixée à 55 ans. 22, même vote, adopté. Article 23. Les candidats inscrits sur la liste d'attitudes prévues aux articles 4, 10 et 17 de la présente délibération ou recrutés en application de l'article 56 de la délibération numéro 95-215-AT du 14 décembre 95 précités sont nommés stagiaires pour une durée de 12 mois par l'autorité compétente. La titularisation des stagiaires intervient à l'issue du stage par décision de l'autorité ayant le pouvoir de nomination au vu d'un rapport rédigé par l'autorité hiérarchique sous laquelle il s'en plaçait. Toutefois, l'autorité compétente peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage soit prolongée d'une durée de 6 mois. L'argent qui ne peut être titularisé est soit l'essentier, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emploi d'origine. Article 23, même vote, adopté, article 24. Lors de la nomination, les agents sont classés au premier échelon du grade de début, sous réserve de l'application des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessous. Article 24, même vote, adopté, article 25. Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de la Provincie française ou d'agents non fonctionnaires de l'administration soumis à la Convention collective des enfants sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi ou cadre d'emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelons acquises dans leur précédent cadre d'emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent cadre d'emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dit échelon. Merci. Artic 25, même vote adopté. Artic 26. Les agents qui, antérieurement à leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, ont exercé les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale, de préparateur en pharmacie ou de technicien de laboratoire en ayant été titulaire du titre ou diplôme requis pour l'exercice de ces fonctions, bénéficient, lors de leur nomination, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée d'exercice de ces fonctions. Les pièces justificatives pour la reprise d'ancienneté doivent être présentées dans un délai de 12 mois à compter de la date de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de classer les intéressés au-delà du dernier échelon du grade de début. Le classement s'effectue sur la base de l'ancienneté moyenne fixée entre chaque échelon. Les dispositions des alémiens précédents s'appliquent également aux agents non-titulaires recrutés en application de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiés relatifs aux agents non-titulaires des services et établissements publics administratifs de l'Apnésie française pour exercer les fonctions mentionnées au présent statut. Les fonctionnaires qui n'ont pas pu bénéficier des dispositions de l'article précédent lors de leur nomination peuvent demander leur application dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération sur présentation des pièces justificatives. La reprise d'ancienneté s'effectue à une concurrence de la durée d'exercice professionnel qui n'avait pas été prise en compte lors de leur nomination. Cette reprise d'ancienneté qui prend effet à la date de réception de la demande ne peut donner lieu à un rappel de traitement. Merci. Article 27, même vote adopté. Article 28. Dans le grade de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de 2 ans dans le 2e échelon, de 3 ans dans les 3e et 4e échelons et de 4 ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. Dans le grade de classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de 2 ans dans les 3 premiers échelons et de 3 ans dans les 4e et 5e échelons. L'article 28, même vote adopté. L'article 29. La durée maximale... Excusez-moi, on avait une proposition d'amendement sur l'article 28. Est-ce que vous le maintenez, M. le ministre, ou est-ce que vous le retirez ? L'article 28, on s'en aligne à 2. Vous voulez le présenter si vous le maintenez ? Mme la Présidente, je le retire. Vous le retirez. Donc il tombe et nous maintenons notre vote sur l'article 28. L'article 29. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'ils suivent. Alors, je vais vous demander de faire une lecture si l'on suit du tableau. Merci, M. le ministre. Vous aviez un amendement sur cet article 29 créant un 7e échelon. Vous le retirez ? Je le retire également. Très bien. Merci bien. Donc cet article est adopté et nous passons à l'article 30. Les agents promus aux grades supérieurs dans les cadres d'emploi auxquels s'appliquent la présente délibération sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions définies à l'article 25 ci-dessus. Article 30, même vote, adopté article 31. Pour l'application des articles 8, 14 et 21, ne sont pas considérés comme services effectifs les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux articles 7, 13, 20 et 25 de la présente délibération. Même vote, article 31, adopté article 32. En application de l'article 83 de la délibération numéro 95-215-AT du 4 décembre 95 précité, l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires régi par le présent statut est fixé comme suit. Alors, je vous demande aussi de faire une lecture silencieuse du tableau. Merci. Monsieur le ministre, vous aviez aussi un projet d'amendement sur cet article 32. Il tombe aussi ? Alors, vous le retirez. Merci. Donc, l'article 32, je propose de l'adopter. Il est adopté. On passe à l'article 33. À compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération. Premièrement, pour le personnel qui ne relevait pas du grade hors classe dans leur précédent cadre d'emploi et qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emploi des cadres de santé. Les manipulateurs d'électroradiologie relevant de la délibération numéro 95-248AT du 14 décembre 95 modifiés sont reclassés dans le cadre d'emploi des manipulateurs d'électroradiologie au grade et échelons auxquels ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Les assistants qualifiés de laboratoire relevant de la délibération numéro 95-247AT du 14 décembre 95 modifiés sont reclassés dans le cadre d'emploi des techniciens de laboratoire au grade et échelons auxquels ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Deuxièmement, les personnels qui relevaient du grade hors classe dans leur précédent cadre d'emploi et qui ne remplissent pas les conditions pour intégrer le cadre d'emploi des cadres de santé sont classés dans le grade provisoire de personnel médico-technique hors classe aux grades et échelons auxquels ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Article 33, même vote adopté. Article 34. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire des personnels médico-techniques hors classe sont fixés ainsi qu'ils suivent. Je vous demande de faire une lecture silencieuse des tableaux. L'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire de personnel médico-technique hors classe est fixé comme suit. Pareil, je vous demanderai de faire une lecture silencieuse du tableau. Monsieur le ministre, il y avait un amendement sur l'article 35. Il est retiré, Madame la Présidente. Alors, il est retiré. Je vous propose d'adopter l'article 35 en l'État. Il est adopté, merci. Article 36. La présente délibération entre en vigueur. Le 1er janvier 2010 a compté de cette date les délibérations numéro 95-248 actées du 14 décembre 95 modifiées portant statut particulier du cadre d'emploi de manipulateurs d'électro-radiologie de la fonction publique de la prognésie française. Et numéro 95-247 actées du 14 décembre 95 modifiées portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants qualifiés de laboratoire de la fonction publique de la prognésie française sont abrogées. Nous avons donc un dernier amendement sur cet article 36. Monsieur le ministre, vous voulez le présenter ? Merci, Madame la Présidente. Il est proposé de modifier l'article 36 comme suit. La présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2010 et à compter de cette date les délibérations 95-248 actées du 14 décembre 95 modifiées portant statut particulier du cadre d'emploi de manipulateurs d'électro-radiologie de la fonction publique de la prognésie française. Les numéros 95-247 actées du 14 décembre 95 modifiées portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants qualifiés de laboratoire de la fonction publique de la prognésie française sont abrogées. Sur la recevabilité, on est tous d'accord. Sur l'article 36 lui-même, on est d'accord. Donc, il est adopté. Et avant de passer au dernier article 37, je vous propose de revenir sur l'article qu'on avait réservé, c'est-à-dire l'article 11, où on avait demandé à préparer un amendement pour rajouter du diplôme d'État. Et notre secrétaire général nous dit que par coordination, il faut également modifier l'article 13 pour, là aussi, rajouter du diplôme d'État. Alors, est-ce que l'amendement a été distribué ? Pardon, M. le ministre. Oui, Mme la Présidente. Si vous voulez bien nous accorder 10 petites minutes, les amendements sont en préparation pour modifier l'article 11 et 13 pour y ajouter la mention du diplôme d'État. D'accord. Nous allons suspendre 5 minutes. Ensuite, je vous propose qu'on revienne, qu'on adopte la délibération, et puis on suspendra, puisqu'il est 10h moins 5 et que les artisans ont souhaité que nous allions tous inaugurer à 10h leur salon. Ça sera rapide, mais ça leur fera plaisir. Et puis on reviendra ensuite pour les deux autres projets de délibération, si vous voulez bien. Donc là, on suspend juste quelques minutes, le temps qu'on nous distribue les amendements. Merci bien. Bien. Donc, M. le ministre, est-ce que vous voulez bien nous présenter les deux amendements qui viennent d'être préparés à l'article 11 ? Merci, Mme la Présidente. Vous souhaitez que je vous les présente de manière groupée ou l'un après l'autre ? Et on procède au vote de chaque amendement. Très bien. Alors, il est proposé de modifier l'article 11 comme suit. Sont inscrits sur la liste d'aptitudes prévues à l'article 10 aussi dessus, les candidats déclarés admis à un concours externe sur titre ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de préparateur en pharmacie, de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession sur le territoire français. Un arrêté en conseil des ministres fixe les règles d'organisation du concours. Merci. Sur la recevabilité, on est d'accord, si nous l'avons voulu. Donc, l'amendement est adopté et l'article 11 est adopté également. Merci. M. le ministre, sur l'article 13, vous avez également un amendement. Vous pouvez le présenter. L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit. Les préparateurs en pharmacie bénéficient d'une modification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation. Les préparateurs en pharmacie titulaires du diplôme d'État de préparateur en pharmacie hospitalière bénéficient d'une modification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation. Merci. C'est donc un amendement de coordination. Sur la recevabilité, on est d'accord. Sur l'amendement, on est tous d'accord. Il est adopté. Donc, l'article 13 amendé est également adopté. Je propose à Mme le rapporteur de nous lire l'article 37. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. L'article 37 est adopté. Donc, je vous propose maintenant de voter sur l'ensemble de la délibération portant statut particulier des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique de la Polynésie française qui est pour, à l'unanimité, donc la délibération est adoptée. Je vous propose donc de suspendre pour quelques instants notre séance. Nous allons tous nous rendre dans le hall de l'Assemblée où les artisans nous attendent. Et puis après, on revient pour étudier le statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique. Le rapporteur et... Madame la secrétaire, qui est rapporteur de ce dossier ? Madame Chavé, qui n'est pas là. Donc, vous poursuivrez. Madame Foulaire, merci. Et puis après, ce sera le dernier dossier sur la convention en matière d'agence sanitaire. Et là, qui c'est qui est rapporteur ? Monsieur Toutipé. Ah, Monsieur Toutipé. D'accord. Très bien. Voilà. La séance est suspendue pour quelques minutes. Merci bien. C'est vrai que les représentants de l'Assemblée avaient demandé à saluer les préparateurs en pharmacie qui attendaient depuis longtemps ce statut et qui sont venus... Voilà. Merci. Et... Monsieur Anania nous disait justement qu'il n'avait pas pu intégrer la formation en deux ans de la CCISM et qu'il avait suivi par correspondance ces deux ans de formation pour devenir préparateur en pharmacie et qu'il avait obtenu son diplôme. Comme quoi, avec de la volonté, on peut obtenir un diplôme et ensuite un emploi dans la fonction publique en préparant ce diplôme par correspondance. Donc, félicitations à tous. Merci. Je vous propose de reprendre nos travaux, chers collègues, et je demande à Mme Tilda Foulet de donner lecture du projet de délibération relatif au statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique de la Polynésie française. Vous avez la parole, Mme Tilda Foulet. Par lettre numéro 5750 PR du 22 septembre 2009, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique de la Polynésie française. Les personnels de rééducation sont actuellement régis par la délibération numéro 95-246-AP du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emploi des rééducateurs de la fonction publique de la Polynésie française. À l'instar de celles régissant les personnels infirmiers, ces dispositions doivent être vues notamment en matière d'accès de déroulé de carrières et de rémunérations. Le présent projet de délibération porte donc statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique de la Polynésie française et abroge la délibération précitée à compter du 1er janvier 2010, date de son entrée en vigueur. Les personnels de rééducation exercent leur fonction dans les structures de la direction de la santé, dans les établissements hospitaliers de la Polynésie française et dans les services et établissements publics administratifs de la Polynésie française, concourant aux missions de santé publique. Ils sont tenus d'assurer en plus du service normal des gardes, permanence et astreinte. Celles-ci donnent lieu à récupération ou le cas échéant à indemnisation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le présent projet de texte répartitif est le personnel de rééducation en sept cadres d'emploi. Kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, diététicien, pédicure podologue et orthoptiste. Les dispositions de ce statut particulier sont alignées sur celles du cadre d'emploi des infirmiers de catégorie B. Les modalités de recrutement dans les différents cadres d'emploi des personnels de rééducation, elles sont au nombre de deux. Le concours externe sur titre ouvert au candidat titulaire du diplôme d'État français requis pour intégrer le cadre d'emploi concerné ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de cette profession sur le territoire français. En application de l'article 56 de la délibération numéro 95-215-AT du 14 décembre 95 modifiée à la suite de l'impel interne à candidature afin de suivre un cycle de formation professionnelle ou des études correspondant à un besoin spécifique de l'administration de la colonisie française et après avoir obtenu le titre ou le diplôme sanctionnant le cycle de formation professionnelle ou les études considérées. La limite d'âge pour se présenter au concours externe est fixée à 55 ans. Le déroulé de carrière Ce déroulé de carrière est commun à chacun des cadres d'emploi constituant le statut particulier des personnels de rééducation. Pour chacun de ces cadres d'emploi, il existe le grade de classe normale qui comprend huit échelons et le grade de classe supérieure qui comprend six échelons. Dans le grade de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans. Dans le deuxième échelon, de trois ans dans les troisième et quatrième échelons et de quatre ans dans les cinquième, sixième et septième échelons. Dans le grade de classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons et de trois ans dans les quatrième et cinquième échelons. Un personnel de rééducation commence sa carrière en percevant un traitement mensuel fixé par référence à l'indice 281, soit une rémunération mensuelle brute de 279 595 francs CFP et peut la terminer en percevant une rémunération mensuelle brute fixée par référence à l'indice 528, soit une rémunération mensuelle brute de 525 1360 francs CFP. Les personnels kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, pédicubes, podologues et orthoptistes qui relèvent de la délibération numéro 84-246-AT du 14 décembre 95 modifiée sont replacés dans les différents cadres d'emploi du statut particulier des personnels de rééducation au grade et échelons auxquels il était parvenu dans leur précédent cadre d'emploi. À titre transitoire, le grade provisoire de personnel de rééducation hors classe est institué. Il comprend cet échelon et concerne uniquement les personnels qui relevaient du grade de rééducateur hors classe dans leur précédent cadre d'emploi et qui ne remplissent pas les conditions pour intégrer le cadre d'emploi des cadres de santé. La grille du grade du personnel de rééducation hors classe commence à l'indice 486, soit une rémunération mensuelle brute de 483 570 francs CFP, pour terminer à l'indice 577, soit une rémunération mensuelle brute de 574 1115 francs. Le projet de texte qui nous est soumis a été approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique dans sa séance du 24 janvier 2008. Quant au tenu de ces éléments, je propose à mes collègues de l'Assemblée de la Fondénie française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique, d'adopter le projet de délibération 56 juin. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, avant de démarrer l'étude de la délibération, est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents métiers, leurs fonctions exactes, leur nombre, tant à l'hôpital que dans les services de la direction de la santé, et puis comment sont organisées les formations à ces différents métiers, notamment, quels sont ceux qui sont intégrés dans la classe préparatoire des études médicales qu'offre l'université aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des conventions avec des établissements de formation de métropole, et surtout, quelle perspective de développement de ces métiers dans notre pays ? Merci bien, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'il est inutile de vous convaincre de l'importance et de l'intérêt de ces personnels de rééducation dans la prise en charge de nos malades, autant les adultes que les enfants, pour certains d'entre eux, pour, essentiellement, pour les enfants handicapés mentaux. aujourd'hui, en matière de formation, ce sont des formations qui se déroulent toutes en métropole. Il n'y a que la seule filière kinésithérapie, ma seule kinésithérapeute, qui soit intégrée dans la formation qui se déroule à l'Université de Polynésie française, dans le cadre de la première année du premier cycle des études médicales. Il y a un certain nombre de postes offerts à la sortie de cette première année pour, il me semble, trois postes simplement pour partir en métropole et en particulier à Bordeaux, puisque nous avons une convention avec cette université. Pour le reste, malheureusement, elles ne sont pas incluses dans le numerus clausus pour partir à Bordeaux en formation. Il faut savoir aussi qu'en termes de numerus clausus, lorsque nous augmentons le nombre d'étudiants admis en première ou en deuxième année à Bordeaux, c'est autant de places en moins pour la métropole. C'est parce que le nombre total est fixé annuellement. Quand nous nous sommes battus pour augmenter de 8 ensuite à 12 et maintenant à 16 le nombre d'étudiants en médecine capables d'intégrer la deuxième année de médecine, ça veut dire qu'en métropole, ils en ont autant ou moins pour eux. Mais à la limite, nous sommes un petit peu comment dire, égoïstes, nous pensons d'abord à nous et on se bat pour avoir une augmentation du nombre d'étudiants de chez nous pour partir en métropole faire ce type de formation. Voilà. Par rapport au nombre, aujourd'hui, il y a une trentaine à peu près, toutes professions confondues entre le CHPF et la direction de la santé de ce type de personnel de rééducation, mais essentiellement des masseurs kinés, quelques ergothérapeutes qui sont au niveau du centre hospitalier santé mentale adulte, des diététiciens, il y en a pas mal au niveau de l'hôpital, il y en a neuf et deux à la direction de la santé. Quand on connaît notre population et surtout les dangers que font peser les maladies non transmissibles sur notre population en termes d'obésité, en termes de diabète et toutes les complications du diabète, on s'aperçoit que ces diététiciens sont absolument indispensables chez nous. Je trouve même qu'aujourd'hui, au niveau, en tous les cas, de la direction de la santé, nous n'en avons que deux, ça n'est pas suffisant. En termes de psychomotriciens, là aussi, on a très peu, on a aujourd'hui au niveau de la direction de la santé, on n'a que quatre et encore sur les quatre, nous n'avons que deux postes et le reste en besoin occasionnel. C'est ce que je vous ai dit hier pour la prise en charge des enfants souffrant de déficiences mentales et puis en charge au niveau de notre CATTP, Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Je vous ai expliqué hier que le fait que pendant un certain temps, on a dû interrompre le contrat de ces deux personnels psychomotriciens, le CATTP n'a plus été en mesure d'accueillir nos enfants handicapés, adolescents, je veux dire, ce qui fait que les parents qui trouvent un petit temps de liberté dans la prise en charge de leur enfant dans la journée ne l'avaient plus. ça veut dire que ces parents étaient obligés de prendre en charge leurs enfants 24 heures sur 24. La prise en charge en CATTP leur permet d'avoir un petit moment à eux dans la journée. Il me semble que c'est important et il me semble également important pour ces enfants d'avoir affaire avec des éducateurs spécialisés, des psychomotriciens pour les aider peut-être à évoluer et ils ne peuvent évoluer que s'il y a, comme je vous l'ai dit hier, un temps suffisamment long de prise en charge par le même personnel soignant pour établir cette relation de confiance entre l'enfant et le personnel soignant. Voilà en gros ce que je peux vous en dire Madame la Présidente. On pourrait développer un peu plus, je pourrais, mais voilà. Merci Monsieur le Ministre. Est-ce que nos représentants voudraient intervenir avant qu'on passe à l'examen des articles ? Madame Algan, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Juste dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, comme on le voit, ce sont des professions qui sont très peu dans la fonction publique, mais normalement, on les trouve beaucoup plus en milieu libéral. Bon, je pense que d'une part, c'est lié au fait qu'il y a des conventions avec la CPS et je pense que les consultations aussi rapportent plus. Je crois qu'il y a une notion de profit aussi à ce niveau-là. Mais je n'ai pas souvenir du nombre justement de ces professions en libéral. Est-ce que vous avez une idée tôtée ? Merci Monsieur le Ministre. Madame Algan, je n'ai malheureusement pas sur ce chiffre dans le secteur libéral. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, pour certaines professions qui n'existent pas en tant que poste au niveau de nos structures, nous travaillons par vacations avec ces personnes-là, en particulier avec les orthophonistes, les orthoptistes, certains psychomotriciens. mais malheureusement, je n'ai pas le chiffre exact, je ne peux pas répondre à votre question. Je suis désolé, mais je peux vous apporter la réponse ultérieurement. Merci Monsieur le Ministre. J'ai une question. Est-ce que les professionnels de rééducation, qui sont quand même assez nombreux, à l'Institut d'insertion médico-éducatif, qui est un établissement public-administratif, est-ce qu'ils vont bénéficier aussi de ce statut ? Oui. Il s'applique également aux EPA. D'accord. Très bien. Merci. Pas d'autres observations ? On passe à la lecture, à l'examen des articles. Madame le rapporteur, pouvez-vous procéder à la lecture de l'article 1er, s'il vous plaît ? La présente délibération fixe les règles applicables au personnel de rééducation de la fonction publique de la polynésie française. Les personnels de rééducation sont répartis en sept cadres d'emploi classés en catégorie B. Le cadre d'emploi des kinésithérapeutes, le cadre d'emploi des ergothérapeutes, le cadre d'emploi des psychomotriciens, le cadre d'emploi des orthophonistes, le cadre d'emploi des diététiciens, le cadre d'emploi des pédicures podologues, le cadre d'emploi des orthoptistes. Les personnels de rééducation exercent leur fonction dans les structures de la direction de la santé, dans les établissements hospitaliers de la polynésie française et dans les services et établissements publics administratifs de la polynésie française concourant aux missions de santé publique. Sur l'article 1er, à l'unanimité, à l'unanimité, l'article 1er est adopté, article 2. Pour assurer la permanence des soins, les fonctionnaires relevant du présent statut sont tenus d'assurer, en plus du service normal des gardes, permanence et astreinte. Celle-ci donne lieu à la récupération ou, le cas échéant, à indemnisation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les personnels relevant du présent statut peuvent être en outre amenés à participer à des actions en matière de prévention ou d'éducation pour la santé. Article 2. Votre adopté. Cadre d'emploi des kinésithérapeutes. Article 3. Les kinésithérapeutes sont recrétés suivant inscription sur liste d'aptitudes établie en application des dispositions du premier mandeur. L'article 53 de la délibération numéro 95-215-AT du 14 décembre 95 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ou en application de l'article 56 de cette même délibération. Article 3. Votre adopté. Article 4. Sont inscrits sur la liste d'aptitudes prévues à l'article 3 ci-dessus. Les candidats déclarés admis à un concours externe sur titre ouvert ou candidat titulaire du diplôme d'État français de kinésithérapeute ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de cette formation de cette profession pardon sur le territoire français. Un arrêté en Conseil des ministres fixe les règles d'organisation du concours. Ici, article 4, même vote adopté. Article 5. Le cadre d'emploi des kinésithérapeutes comprend le grade des kinésithérapeutes de classe normale comprenant 8 échelons et le grade des kinésithérapeutes de classe supérieure comprenant 6 échelons. Article 5, même vote adopté. Article 6. Les kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'État français de kinésithérapeutes bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation. Merci, Monsieur le ministre. Vous aviez déposé un article sur cet article 6. Je crois que vous le retirez. Il est retiré et l'article 6 est adopté en l'État. Article 7. La classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement aux kinésithérapeutes de classe normale parvenue au 5e échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération. La proportion des kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit. 35 % à compter du 1er janvier 2010, 40 % à compter du 1er janvier 2011. Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci. Donc, l'article 7, vous avez un amendement de coordination, Monsieur le ministre. Vous voulez le présenter rapidement ? Oui, merci, Madame la Présidente. Je vais peut-être vous faire l'économie de la lecture de l'ensemble de l'article. C'est juste pour vous dire que 35 % à compter du 1er avril 2010 et 40 % à compter du 1er janvier 2011. Le reste restera inchangé. OK. L'article 7 est adopté ainsi amendé. Merci, Monsieur le ministre. Section 2, cadre d'emploi des ergothérapeutes, article 8. Les ergothérapeutes sont recrutés suivant inscription sur liste d'attitude établie en application des dispositions du préalement de l'article 53 de la délibération numéro 95-215 acté du 14 décembre 95 modifié portant statut général de la fonction publique de la politie française ou en application de l'article 56 de cette même délibération. Article 8, même vote adopté, article 9. Sont inscrits sur la liste d'attitudes prévues à l'article 8 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours extrême sur titre ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État français d'ergothérapeute ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de cette profession sur le territoire français. Un arrêté en Conseil des ministres fixe les règles d'organisation du concours. Merci. Article 9, même vote adopté, article 10. Le cadre d'emploi des ergothérapeutes comprend le grade des ergothérapeutes de classe normale comprenant 8 échelons et le grade des ergothérapeutes de classe supérieure comprenant 6 échelons. Article 10, même vote adopté, article 11. Les ergothérapeutes titulaires du diplôme d'État français d'ergothérapeute bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation. Merci. Monsieur le ministre, vous aviez déposé un amendement pour cet article 11. Je pense que vous le retirez. Merci. Donc, l'article 11 dans l'État est adopté, même vote, article 12. La classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement aux ergothérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération. La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit. 35 % à compter du 1er janvier 2010, 40 % à compter du 1er janvier 2011. Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci. Sur l'article 12, Monsieur le ministre, vous avez un amendement de coordination pour harmoniser les dates. On peut faire l'économie puisque c'est la même chose. Il est recevable, il est adopté. Donc l'article 12 amendé au niveau des dates est adopté. Cadre d'emploi des psychomotriciens article 13. Les psychomotriciens sont recrutés suivant l'inscription sur liste d'actitudes établie en application des dispositions du 1er mandelaire de la délibération numéro 95-215 à T du 14 décembre 95 modifiés portant statut général de la fonction publique de la prognésie française ou en application de l'article 56 de cette même délibération. Article 13, même vote adopté. Article 14. Sont inscrits sur la liste d'attitudes prévues à l'article 13 et ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe sur titre ouvert au candidat titulaire du diplôme d'état français de psychomotricien ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de cette profession sur le territoire français. Un arrêté en conseil ministre fixe les règles d'organisation du concours. Article 14, même vote adopté. Article 15. Le cadre d'emploi des psychomotriciens comprend le grade des psychomotriciens de classe normale comprenant 8 échelons et le grade des psychomotriciens de classe supérieure comprenant 6 échelons. Article 15, même vote est adopté. Article 16. Les psychomotriciens titulaires du diplôme d'état français de psychomotricien bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation. Merci. Monsieur le ministre, vous retirez l'amendement que vous aviez déposé initialement sur cet article 16. Merci. Donc, en l'état, l'article 16 est adopté. Article 17. La classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement. Le psychomotricien de classe normale parvenu au cinquième échelon est comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération. La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des psychomotriciens est fixé ainsi qu'il suit. 35 % à compter du 1er janvier 2010, 40 % à compter du 1er janvier 2011. Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci. Monsieur le ministre, vous avez un amendement de coordination au niveau des dates comme les précédents, donc recevables, adoptés, l'article 17 adopté, modifié, cadre d'emploi des orthophonistes, article 18. Les orthophonistes sont recrutés suivant inscription sur la liste d'attitudes établie en application des dispositions du 1er mot de l'article 53 de la délibération, numéro 95-215 acté du 14 décembre 1995, modifié, portant statut général de la fonction publique de la polynésie française ou en application de l'article 56 de cette même délibération. Article 18, même vote adopté, article 19. sont inscrits sous la liste d'attitudes prévues à l'article 18 ci-dessus. Les candidats déclarés admis à un concours externe sur titre ouvert aux candidats titulaires, soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation de recherche médicale ou les universités habilitées à cet effet conformément à disposition de l'arrêté du 16 mai 86, modifié, relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, soit de diplôme permettant, l'exercice de cette profession sur le territoire français. Un arrêté en conseil des ministres fixe les règles d'organisation du concours. Le cadre d'emploi des orthophonistes comprend le grade des orthophonistes de classe normale comprenant 8 échelons et le grade des orthophonistes de classe supérieure comprenant 6 échelons. Article 20, adopté, même vote, article 21. Les orthophonistes titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste délivrés par les unités de formation de recherche médicale ou les universités habilitées à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mai 1986, modifié, relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation. Merci, M. le ministre. Vous retirez l'amendement que vous aviez déposé initialement sur cet article. Merci. Donc, en l'état, l'article 21 a l'unanimité d'adopter, article 22. La classe supérieure est accessible après l'inscription sur un tableau d'avancement aux orthophonistes de classe normale parvenus au 5e échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération. La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit. 35% à compter du 1er janvier 2010, 40% à compter du 1er janvier 2011. Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci. Donc, un amendement sur cet article 22 au niveau des dates d'application en coordination avec les autres dates, M. le ministre, c'est bien ça. Recevable, adopté. article 22 est adopté, amendé. Le cadre d'emploi des diététiciens, article 23. Les diététiciens sont recrutés suivant l'inscription sur les attitudes établies en application des dispositions du 1er membre de l'article 53 de la délibération numéro 95 tiré 215 acté du 14 décembre 95 modifié portant statut général de la fonction publique de la prenevisie française ou en application de l'article 56 de cette même délibération. Article 23 adopté, unanimité. Article 24 sont inscrits sur la liste d'attitude prévue à l'article 23 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe sur titre ouvert au candidat titulaire du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialiste biologie appliquée option diététique ou d'un diplôme permettant l'exercice de cette profession sur le territoire français. Un arrêté en conseil des ministres fixe les règles d'organisation du concours. Merci. Article 24 même vote adopté, Article 25 Le cadre d'emploi des diététiciens comprend le grade des diététiciens de classe normale comprenant 8 échelons et le grade des diététiciens de classe supérieure comprenant 6 échelons. Article 25 même vote adopté, Article 26 Les diététiciens titulaires du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialisée biologie appliquée option diététique bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation. Merci, Monsieur le ministre. Vous retirez l'amendement que vous aviez déposé sur cet article. Merci. Donc, l'article 26 en l'état est adopté. Article 27 La classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement aux diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération. La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit. 35 % à compter du 1er janvier 2010, 40 % à compter du 1er janvier 2011. Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci. Nous avons encore un amendement de coordination au niveau des dates d'application, M. le ministre. Donc, recevable, adopté. L'article 27 amendé est adopté. Article 28 Les pédicures podologues sont recrutées selon inscription sur liste d'attitude établie en application des dispositions du 1er janvier de l'article 53 de la délibération numéro 95 tirée de 115 actes du 14 décembre 95 modifiées portant statut général de la fonction publique de la communauté française ou en application de l'article 56 de cette même délibération. Merci. Article 28 même vote adopté. Article 29 sont inscrits sur la liste d'attitude prévue à l'article 28 ci-dessus. Les candidats déclarent et admis un concours externe sur titre ouvert au candidat titulaire du diplôme d'état de pédicure podologue ou d'un diplôme permettant l'exercice de cette profession sur le territoire français. Un arrêté en Conseil des ministres fixe les verres d'organisation du concours. Merci. Article 29 même vote adopté. Article 30 Le cadre d'emploi des pédicures podologues comprend le grade des pédicures podologues de classe normale comprenant 8 échelons et le grade des pédicures podologues de classe supérieure comprenant 6 échelons. Merci. Article 30 adopté. Même vote. Article 31 Les pédicures podologues titulaires du diplôme d'état de pédicure podologue bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois lors de leur titularisation. Merci. Monsieur le ministre, vous retirez l'amendement que vous aviez déposé sur cet article. Donc, en l'état, l'article 31 est adopté. Article 32 La classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement aux pédicures podologues de classe normale parvenu au 5e échelon et quant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération. La proportion des pédicures podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des pédicures podologues est fixée ainsi qu'il suit. 35 % à côté du 1er janvier 2010, 40 % à côté du 1er janvier 2011. Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci. Sur cet article 32, un amendement de coordination déposé par M. le ministre de la Santé au niveau des dates d'application recevables adoptées. L'article 32 amendé est adopté. On passe au dernier cadre d'emploi celui des orthoptistes d'article 33. Les orthoptistes sont recrutés suivant inscription sur les aptitudes établies en application des dispositions du 1er mot de l'article 53 par la délibération numéro 94 tirée de 115 à T du 14 décembre 95 modifiée portant statut général de la fonction publique de la poignée française ou en application de l'article 56 de cette même délibération. Article 33 même vote adopté. Article 34 sont inscrits sur la liste d'attitude prévue à l'article 33 si dessus les candidats déclarés admis à un concours externe sur titre ouvert au candidat titulaire du certificat de capacité d'orthoptisme ou d'un diplôme permettant l'exercice de cette profession sur le territoire français. Un hérité en conseil des ministres fixe les règles d'organisation du concours. Merci. Article 34 même vote adopté. Article 35 Le cadre d'emploi des orthoptistes comprend le grade des orthoptistes de classe normale comprenant 8 échelons et le grade des orthoptistes de classe supérieure comprenant 6 échelons. Merci. Article 35 même vote adopté. Article 36 Les orthoptistes titulaires du certificat de capacité d'orthoptisme bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois à l'heure de leur titularisation. Merci. Monsieur le ministre, vous retirez votre amendement sur cet article 36. OK. Donc, dans sa rédaction initiale, l'article 36 est adopté. Article 37 La classe supérieure est accessible après inscription sur un tableau d'avancement au PDQ podologue de classe normale parvenu au 5e échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération. La proportion des orthoptistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du cadre d'emploi des orthoptistes est fixée ainsi qu'il suit. 35 % à compter du 1er janvier 2010, 40 % à compter du 1er janvier 2011. Lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut toutefois être prononcée. Merci. Cet article 36 en a un amendement déposé par le ministre de la Santé, un amendement de coordination au niveau des dates d'application avril 2010 et janvier 2011. C'est ça, M. le ministre, c'est ça. Recevable, adopté. Donc, l'article 37 amendé est adopté. On passe aux dispositions communes de nomination et titularisation article 38. Pardon, Mme la Présidente, peut-être à l'article 37 il faut aussi corriger au... vous avez mis au pédicure podologue. D'accord ? On s'adresse aux orthoptistes. Très juste. Très juste. Alors, M. le ministre, il y a une erreur... Dans l'amendement, ils n'ont qu'à corriger les deux et la date et le... Très juste, Mme la Présidente, donc, il faut modifier qu'il s'agit bien des orthoptistes et non pas de pédicures podologues et qui collaient. Merci. Merci, Mme la Présidente. L'article 38. La limite d'âge applicable pour se présenter au concours de recrutement dans les différents cadres d'emploi mentionnés à la présente délibération est fixée à 55 ans. L'article 38, même vote adopté. L'article 39, les candidats inscrits sur la liste d'attitudes prévues aux articles 3, 8, 13, 18, 23, 28 et 33 de la présente délibération ou recrutés en application de l'article 56 de la délibération numéro 95 tiré 215 acté du 14 décembre 95 précité sont nommés stagiaires pour une durée de 12 mois par l'autorité compétente. La titularisation des stagiaires intervient à l'issue du stage par décision de l'autorité ayant le pouvoir de nomination au vu d'un rapport rédigé par l'autorité hiérarchique sous laquelle ils sont placés. Toutefois, l'autorité compétente peut décider à titre exceptionnel que la période de stage soit prolongée d'une durée de 6 mois. L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emploi d'origine. Merci. Article 39, même vote adopté. Article 40. Lors de la nomination, les agents sont classés au premier échelon du grade de début sous réserve de l'application des dispositions des articles 41 et 42 ci-dessous. Article 40, même vote adopté. Article 41. Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de la Polynésie française ou d'agent non fonctionnaire de l'administration soumis à la Convention collective des enfants sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi ou cadre d'emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils concernent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent cadre d'emploi lorsque l'augmentation du traitement consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent cadre d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutif à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dit échelon. Article 41. Adopté, même vote. Article 42. Les agents qui antérieurement à leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ont exercé les fonctions de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, de diététicien, de pédicure podologue ou d'orthoptiste en ayant été titulaire du titre ou diplôme requis pour l'exercice de ces fonctions bénéficient lors de leur nomination d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée d'exercice de ces fonctions. Les pièces justificatives pour la reprise d'ancienneté doivent être présentées dans un délai de 12 mois à compter de la date de nomination qualité de fonctionnaire stagiaire. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de classer les intéressés au-delà du dernier échelon du grade de début. Le classement s'effectue sur la base de l'ancienneté moyenne fixée entre chaque échelon. Les dispositions des alignés en précédent s'appliquent également aux agents non titulaires recrutés en application de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiés relatifs aux agents non titulaires des services et établissements publics administratifs de la Polynésie française pour exercer les fonctions mentionnées au présent statut. Merci. Article 42, même vote adopté. Article 43. Les fonctionnaires qui n'ont pas pu bénéficier des dispositions de l'article précédent lors de leur nomination peuvent demander leur application dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération sur présentation des pièces justificatives. La reprise d'ancienneté s'effectue à due concurrence de la durée d'exercices professionnels qui n'avaient pas été prises en compte lors de leur nomination. Cette reprise d'ancienneté ne peut donner lieu à un rappel de traitement. Article 43, même vote adopté. On passe à l'avancement. Article 44. Dans le grade de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le deuxième échelon, de trois ans dans les troisième et quatrième échelons et de quatre ans dans les sixième et septième échelons. Dans le grade de classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons et de trois ans dans les quatrièmes et cinquièmes échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit. Je vous demandais de faire une lecture silencieuse du tableau. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, vous retirez l'amendement que vous aviez déposé initialement pour créer un septième échelon. Il est retiré, donc l'article 44 en l'état est adopté, même vote, article 45. Les agents promus au grade supérieur dans les cadres d'emploi auxquels s'appliquent la présente délibération sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions définies à l'article 40 et ainsi de suite. Article 45, même vote adopté, article 46. Pour l'application, les articles 7, 12, 17, 22, 27, 32 et 37 ne sont pas considérés comme services effectifs les services prises en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux articles 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 et 42 de la présente délibération. Article 46, même vote adopté, article 47. En application de l'article 83 de la délibération numéro 95 s'il est 215 athée du 14 décembre 95 précité. L'échangement indiciel applicable aux fonctionnaires régi par le présent statut est fixé comme suit. Je vous demanderai de faire une lecture silencieuse du tableau. Merci. Monsieur le ministre, vous retirez l'amendement que vous aviez déposé. Donc, l'article 47, non modifié, même vote est adopté, article 48, disposition transitoire. À compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, pour les personnels qui ne relevaient pas du grade de rééducateur hors classe dans leur précédent cadre d'emploi et qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emploi des cadres de santé, les kinésithérapeutes relevant de la délibération numéro 95 tirés 246 actés du 14 décembre 95 modifiés sont reclassés dans le cadre d'emploi des kinésithérapeutes au grade et échelons auquel ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Les ergothérapeutes relevant de la délibération numéro 95 tirés 246 actés du 14 décembre 95 modifiés sont reclassés dans le cadre d'emploi des ergothérapeutes au grade et échelons auxquels ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Les psychomotricistes Politiciens relevant de la délibération numéro 95-246 AT du 14 décembre 1995 modifiés sont reclassés dans le cadre d'emploi des psychomotriciens au grade et échelons au quel ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Les orthophonistes relevant de la délibération numéro 95-246 AT du 14 décembre 1995 modifiés sont reclassés dans le cadre d'emploi des orthophonistes aux grades et échelons au quel ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Les diététiciens relevant de la délibération numéro 95-246 acté du 14 décembre 1995 modifié sont reclassés dans le cadre d'emploi des diététiciens au grade et échelons auxquels ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Les pédicures podologues relevant de la délibération de 1995-246 actes du 14 décembre 1995 modifiées sont reclassés dans le cadre d'emploi des pédicures podologues au grade et échelons auquel ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Les orthoptistes relevant de la délibération de 1995-246 actes du 14 décembre 1995 modifiées sont reclassés dans le cadre d'emploi des orthoptistes au grade et échelons auquel ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Les personnels qui relevaient du grade de rééducateur hors classe dans leur précédent cadre d'emploi et qui ne remplissent pas les conditions pour intégrer le cadre d'emploi des cadres de santé sont classés dans le grade provisoire de personnel de rééducation hors classe au grade et échelons auquel ils étaient parvenus dans leur précédent cadre d'emploi. Merci. Article 48, même vote, adopté. Article 49. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de personnel de rééducation hors classe sont fixés, ainsi qu'ils suivent. Lecture silencieuse du tableau. Merci. Article 49, même vote, adopté. Article 50. L'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire de personnel de rééducation hors classe est fixé comme suit. Lecture silencieuse du tableau. Merci, M. le ministre. Vous retirez l'amendement qui crée l'article 7, n'est-ce pas ? Très bien. Donc, l'article 50. En l'état, même vote est adopté. Article 51. La présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2010. À compter de cette date, la délibération numéro 95 de 146 arté du 14 décembre 95 modifiée, portant statut du cadre d'emploi des rééducateurs de la fonction publique de la plénisie française, est abrogée. Merci. Donc, M. le ministre de la Santé a déposé un amendement numéro 11 pour modifier la date d'entrée en vigueur au lieu du 1er janvier 2010. Ce sera le 1er avril 2010. Merci, M. le ministre. Recevable. Adopté. On est d'accord. L'article 51 amendé est adopté. Article 52. Le président de la plénisie française est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publié au journal officiel de la plénisie française. Merci. Merci bien. Donc, l'article 52, même vote, est adopté. On va voter maintenant sur l'ensemble de la délibération. Même vote à l'unanimité. Donc, la délibération portant statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique de la plénisie française est adoptée. Nous passons ensuite au dernier dossier. Mais avant cela, Mme la secrétaire générale me demande de faire voter le report du dossier sur le code de déontologie pour une prochaine séance de la commission permanente. Vous êtes d'accord ? A l'unanimité. Donc, on passe au dernier dossier. Pardon. Oui, M. le ministre de la Santé. Pardon. Oui, rapidement, Mme la Présidente. D'abord, merci pour votre vote unanime. Je voulais apporter quelques réponses à Mme Emma Algan, qui avait souhaité connaître le nombre de ses professionnels dans le secteur libéral. Donc, à la date du 1er janvier 2010, les chiffres que j'ai, c'est ma sœur Kiné, 117 libéraux. Ergo, il n'y en a pas, psychologue, il y en a un, orthophoniste, il y en a 56, orthoptiste, il n'y en a qu'un, diététicien, il n'y en a pas. Pédicure, pédicure, podologue, il y en a 10, psychomotricien, il y en a 2, les opticiens, il y en a 8, et c'est tout. Les techniciens de laboratoire, ils sont tous salariés, ou dans le public, ou dans le privé. Merci. Merci bien, M. le ministre. Ce sont des chiffres qui sont intéressants et qui pèsent dans les dépenses de protection sociale, surtout au niveau des kinés, 117 kinés. M. Frébeau, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je pense que maintenant, nous avons un cadre des personnels de santé, un cadre rénové au niveau de la situation. C'est des choses qui étaient quand même attendues depuis longtemps. On avait, par le passé, beaucoup de difficultés à bien positionner les gens. Et dorénavant, je pense qu'à l'adresse de ces personnels, ils ont une meilleure visibilité, d'autant que si on regarde bien l'organisation de leur déroulé de carrière, la possibilité est offerte à chacun en fonction de sa volonté de pouvoir monter en grade et en compétence et ainsi de suite, arriver, notamment au statut de cadre de santé. Je crois que c'était une chose attendue. Ça permet déjà au niveau de ces personnels d'avoir une visibilité sur leur carrière. Je tenais à le souligner. En tout cas, on peut vous féliciter, M. Frébeau et M. Yenfa, d'avoir mené à bout ces dossiers pour moderniser notre statut de la fonction publique. Il nous reste maintenant, comme on l'a vu, bien, à travailler sur la démographie médicale pour l'océaniser davantage. Et bien sûr, tout en essayant de maîtriser les dépenses de santé et également, donc, à organiser notre schéma d'organisation sanitaire pour que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'hôpital de Taomé ne reste qu'un hôpital de dernier recours et qu'on essaie de répartir au mieux tous ces professionnels de santé en proximité des populations. Voilà. Donc, je vous propose de passer au dernier dossier sur la convention avec l'Agence française sanitaire. Et c'est notre collègue Tutipeau qui va nous rapporter ce dossier. Vous avez la parole. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Oui, pardon. Comme je vais m'absenter, je dois prendre mon avion pour retour. Donc, il faudra nommer un autre secrétaire de séance. Qui c'est qui veut bien être secrétaire de séance ? Pas très compliqué. Je vous remercie à Madame Juliana Maty, qui sera donc notre secrétaire de séance pour la fin de cette séance. Bon retour, bon voyage, chers collègues. Et j'en profite aussi pour remercier ceux qui ont été rapporteurs de dossiers pendant notre séance de la commission permanente. Voilà. Monsieur Peu, vous avez la parole. Madame la Présidente, Faté Rihal, chers collègues, les représentants d'Iorana. Alors, par lettre numéro 8257 PR du 31 décembre 2009, le Président de la Polynesie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynesie française un projet de délibération portant approbation par l'Assemblée de la Polynesie française de la Convention cadre de coopération entre eux, non, de coopération 2010-2013 entre la Polynesie française et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La qualité, la sécurité des soins, des produits de santé, leur organisation et leur amélioration continue sont considérés dans le monde entier comme des enjeux essentiels de santé publique. En Polynésie française, cette préoccupation transparaît notamment au travers de l'élaboration et de l'adoption, dès 2002, du schéma d'organisation sanitaire qui identifie la qualité et la sécurité comme des priorités essentielles d'action pour les autorités sanitaires et les établissements de santé dans le domaine des soins et de leur organisation. La Polynesie française accorde une importance particulière à l'instauration effective d'une politique d'amélioration continue de qualité et de la sécurité des soins et des produits de santé basée sur une démarche d'assurance qualité portant notamment sur l'ensemble des vigilances sanitaires. Cette volonté s'est déjà traduite par la signature le 9 juin 2005 et le 11 juillet 2007 de convention cadre de coopération avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé AFSAPS et la mise en œuvre pour 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 de programmes annuels d'action. Ce partenariat mis en place depuis 2005 permet d'améliorer la sécurité et la qualité des produits de santé utilisés en Polynesie française ainsi que de bénéficier d'une expertise et de compétences reconnues dans ces domaines. En effet, l'AFSAPS, l'établissement public de santé, dispose au niveau national de compétences élargies fixées par les lois et règlements en vigueur et d'une expertise communément reconnue basée sur une expérience notable dans le domaine de la qualité et la sécurité sanitaire, des produits de santé ainsi que dans le champ de la mise en œuvre des vigilances sanitaires. Les rapports d'évaluation des programmes annuels 2005, 2006, 2007 et 2008 confirment l'intérêt certain de la poursuite de cette coopération, tant les actions menées dans ce cadre ont permis à la Polynesie française d'améliorer le niveau de la qualité et de la sécurité des produits de santé à travers non seulement une actualisation de son information, du niveau de sa documentation par rapport aux normes et référentiels de sécurité et la qualité des produits de santé, mais aussi une facilitation de sa prise de décision quant aux autorisations accordées au suivi, au contrôle et accompagnement ciblés à effectuer. La poursuite de cette coopération apparaît d'autant plus importante qu'elle a permis, à travers l'instauration d'échanges et de concertations entre la Polynesie française et l'AFSAP, d'améliorer la connaissance mutuelle de leur monde d'organisation et de fonctionnement dans le domaine de la qualité et de la sécurité des produits de santé et de leur autorisation. En outre, l'ordonnance numéro 2008-1339 du 18 décembre 2008 n'ayant étendu en Polynésie française qu'une partie des compétences de l'AFSAP, le renouvellement de cette convention de coopération s'avère nécessaire. Cette coopération peut prendre la forme d'échanges d'informations et d'avis réglementaires, juridiques et scientifiques, d'envois d'experts de l'AFSAP en Polynésie française, de formations initiales et continues, en particulier par l'accueil de stagiaires de la Polynésie française à l'AFSAP. D'une aide et d'un soutien technique, l'article 169 de la loi organique statutaire autorise pour les besoins des services publics de la Polynésie française le concours d'organismes et d'établissements publics métropolitains dont les modalités sont fixées par convention passée entre eux et la Polynésie française. Toutefois, ces conventions doivent être soumises à l'avis préalable du Haut-Commissaire, troisième alinéen de l'article 169, ainsi qu'à l'approbation de l'Assemblée de la Polynésie française, article 170-1. Le nouveau projet de convention cadre de coopération entre la Polynésie française et l'AFSAP a déjà été validé par cette agence métropolitaine de l'État et il a reçu un avis favorable du Haut-Commissaire le 9 décembre 2009. Le projet de libération qui nous est soumis aujourd'hui vise à recueillir l'approbation de l'Assemblée de la Polynésie française sur la dite convention cadre. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir pour nous présenter des compléments d'informations sur l'économie générale de ce dossier ? Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je pense que notre ami rapporteur a apporté l'essentiel de ce qui est intéressant dans cette convention de coopération. C'est une convention de coopération technique avec cette agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. C'est une convention qui nous est très utile puisque vous comme moi, nous sommes tous soucieux de donner à nos Polynésiens la meilleure qualité et la meilleure sécurité des soins et des produits de santé qu'on leur doit. Cette convention a déjà produit ses effets puisque ça fait la première convention a été signée en 2005 et autant que je me rappelle d'ailleurs, je pense que c'est M. Oscar Temarou qui l'avait signée à l'époque avec cette agence. J'ai eu le plaisir moi-même de signer son renouvellement à Paris le 11 juillet 2007 et aujourd'hui, malgré que cette convention soit échue en juillet l'année dernière, nous continuons quand même à avoir des relations de travail avec l'AFSAPS. Bien entendu, nous attendons aujourd'hui l'avis de votre assemblée avant de signer ce renouvellement de la convention puisqu'il est dit dans le texte que le haut commissaire et l'agence l'AFSAPS ont déjà donné leur avis favorable à cette convention. Voilà, au travers de cette convention également, nous bénéficions de toutes les alertes sanitaires qui nous sont envoyées comme à toute collectivité de la République. Nous sommes destinataires de ces alertes sanitaires, ce qui nous permet très souvent, enfin souvent toujours, d'informer nos populations sur telle ou telle alerte sanitaire, le retrait de médicaments, le retrait de certains produits alimentaires aussi d'ailleurs. Voilà, Madame la Présidente, rapidement tracé. Merci Monsieur le Ministre de la Santé. Est-ce qu'il y a des représentants qui voudraient intervenir sur ce dossier ? Madame Algon, vous avez la parole, et Monsieur Kourou Mouettini après. Merci Madame la Présidente, ça va être assez rapide. En commission, il nous a été dit que la Pognizie française était déjà, en fait travaillait déjà avec l'agence, avant même 2005, il n'y n'y avait pas de convention, et dans le cadre des problèmes liés à la transfusion sanguine, des choses comme ça, je crois, au niveau peut-être de la contamination du sang, voilà. Et donc, ce qui prouve bien que nous avons besoin d'asseoir, de nous asseoir sur effectivement ce type d'agence de sécurité, de veille même, pour l'ensemble. Et j'ai regardé rapidement le bilan depuis la convention, de 2005, et on voit quand même, il y a, bon, il y a des programmes, il y a des actions qui sont en attente, peut-être de réponses de part et d'autre. Et en revanche, l'action de formation, d'envoi en formation de nos agents, ça n'a jamais pu être mis en place, et ce serait bien de savoir pourquoi. Parce qu'il était prévu une quarantaine d'agents, voilà, d'être envoyés en formation, et est-ce qu'on pourrait connaître le pourquoi, justement, de non-réalisation de cette action ? Merci. 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 Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Commission permanente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, bientôt nous aurons terminé, et nous allons terminer ce dossier. Alors, l'Assemblée de la Polynésie française, par délégation à sa Commission permanente, est saisie d'un projet de délibération portant l'approbation d'une convention-cadre de coopération en notre pays, représentée par le Président Garçon Thompson et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ce partenariat a mis en place en 2005, avec cette autorité administrative indépendante métropolitaine, renouvelée une première fois en juillet 2007, puis appelée à être reconduit pour les trois années qui viennent pour la période 2010-2013, traduit bien la volonté partagée par les deux signataires de poursuivre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des produits de santé. En effet, à l'heure de la mondialisation et notamment de l'intensification des échanges commerciaux à l'échelle mondiale, avec les dérapages que l'on peut redouter dès lors que ceux-ci génèrent d'importants profits, il est indispensable de pouvoir compter sur les connaissances et les moyens d'intervention d'un organisme tel que l'AFSAP pour garantir à nos concitoyens un environnement sanitaire digne des pays les plus développés. Deux chiffres traduisent à mon sens le sérieux de cette sentinelle. D'une part ses effectifs, l'AFSAP emploie 900 personnes et d'autre part son budget de fonctionnement de l'ordre de 87 millions d'euros, soit plus de 10 milliards de francs RP. Dans le cadre d'une telle coopération que, pour ma part, j'appelle de tous mes voeux, la Polynésie française au premier rang desquels les professionnels de santé se voient ainsi offrir la possibilité d'échanger des informations et des avis sur des produits en passe d'être mis sur le marché polynésien. En second lieu, d'accueillir des experts ou bien d'envoyer des stagiaires en vue d'une formation initiale et continue. Sans parler enfin de la mise en place d'une aide et d'un soutien technique sur des demandes spécifiques que nous pourrions, le cas échéant, adresser à l'AFSAP. Autant dire que les domaines d'intervention sont suffisamment larges pour répondre à tous nos besoins éventuels, même si, pour l'heure, force est de constater que les deux conventions passées se sont apparemment, de ce qui ressort des travaux de la Commission denus le 19 janvier dernier, limités à des échanges d'informations ponctuées de quelques alertes sanitaires pour des articles de consommation jugés non conformes à la législation en vigueur et donc réputés dangereux pour la santé humaine. Mais au-delà de ce dispositif de prévention que nous espérons le plus efficace possible, malheureusement, il y aura toujours des failles susceptibles d'engendrer les drames en puissance. Non pas au niveau de l'AFSAP, mes chers collègues, mais plutôt dans ce que je disais tantôt, à savoir que le développement du commerce sur la toile, aussi pratique soit-il, permet aujourd'hui à n'importe qui de vendre et à plus forte raison d'acheter tout et n'importe quoi à des prix toujours plus compétitifs. Alors, me direz-vous, ce phénomène nous dépasse tant il est planétaire et après tout il appartient à chacun de prendre ses responsabilités dans une société moderne comme la nôtre. Permettez-moi quand même d'insister sur l'importance des moyens à mettre en œuvre parallèlement pour que les consommateurs soient informés en toute connaissance de cause des risques encourus qu'il y a à se soigner en dehors des circuits recommandés par les pouvoirs publics. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci, M. Gourou-Mouettini. M. Hirotef-Arvé, vous voulez intervenir aussi. Vous avez la parole. Oui. Merci, Mme la présidente. Je viens de parcourir les documents qui ont été annexés. Et je suis entièrement d'accord sur le bien fondé de la démarche qui a été initiée donc en 2005 et qui a été renouvelée en 2007 et qui doit donc être incessamment renouvelée. Néanmoins, le bilan nous interpelle parce que, en clair, c'est nous, la Polynésie, qui, dans les délais impartis au niveau des plans d'action, n'avons pas été à la hauteur. C'est nous. Je crois que, M. le ministre, vous avez là un sacré boulot à faire pour qu'au niveau du plan d'action et de nos demandes, nos divers services, nos divers responsables soient performants pour pouvoir profiter de cette coopération avec donc cette structure, la FSSAPS, pour qu'effectivement, à l'avenir, on puisse, au niveau des futurs bilans d'action, avoir des bilans plus importants pour le pays. J'invite tous les membres de la Commission permanente à lire avec attention les bilans pour être surpris de ce que nous n'avons pas été de faire et de demander. Ça ne coûte rien. C'est tout. C'était la simple remarque de forme et qui porte sur le fond que je souhaitais faire, Mme la Présidente. Tout ça pour dire, lorsqu'on a la chance d'avoir des partenaires aussi sérieux et aussi compétents que ceux qui signent avec nous, il faut qu'à un autre niveau, on soit à la hauteur de la tâche. Maloulou. Mais c'est valable dans tous les autres secteurs d'activité du pays, malheureusement. Oui. Merci, M. Teffaré. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'observation ou d'avis sur ce dossier ? Non ? Donc, M. Lemis, est-ce que vous pouvez répondre aux trois interventions de nos collègues ? Oui, Mme la Présidente, merci. Pour répondre à la première question posée par Mme Eva Algan, et ça fait partie du bilan, d'ailleurs. La partie formation, c'est cette quarantaine de nos agents qui n'ont pas pu profiter de cette formation. Malheureusement, ce sont des problèmes matériels et bassement économiques qui n'ont pas permis de réaliser cette formation. C'était un manque d'argent. Manque d'argent principalement, mais aussi, toujours lié au manque d'argent, le fait que les agents qui devaient venir sur Haiti, des îles, on ne pouvait pas les remplacer dans leur fonction là où ils étaient en poste. Et, par contre, le formateur devait venir de Métropole pour permettre à plus de gens de chez nous de profiter de la formation. J'espère que, dans les temps qui viennent, nous aurons un peu plus les moyens de réaliser cette formation, parce que ça me semble important et intéressant de continuer à former nos personnels, s'il s'agit de la formation continue aussi. Très honnêtement, je vous dirais que, compte tenu de la conjoncture, je ne pense pas que cette formation pourra se faire en 2010, puisque vous savez, au niveau du budget de 2010, tous les services de l'administration ont vu leur budget de fonctionnement diminuer, et la direction de la santé n'a pas échappé à cette diminution, à cette contraction des dépenses. Maintenant, si on a plus de moyens l'année prochaine, on tâchera de la faire, cette formation. Sur l'intervention de M. Hewiti Tifare et l'intervention de M. René Kohomwitini, vous voyez tout à fait, effectivement, l'intérêt d'avoir cette coopération, mais aussi les limites que nous avons, nous, de réaliser notre partie. Je voudrais juste préciser aussi que cette convention de coopération pour l'amélioration de la qualité des soins, s'apporte sur la pharmacovigilance, c'est-à-dire tout ce qui concerne les médicaments, sur la matériovigilance, ça concerne tous les dispositifs médicaux qui sont à notre disposition pour soigner nos malades. Ça concerne également, et ça, je rejoins à l'intervention de Mme Emma Allgan, l'hémovigilance, donc notre soin de transfusion sanguine. C'est vrai que, et ça, quand on parle d'hémovigilance, on pense tout de suite à cette contamination par transfusion liée au HIV à l'époque où le virus du sida n'était pas encore connu. Par chance, nous n'avons jamais, jamais contaminé un Polynésien sur notre sol. Les quelques Polynésiens qui, malheureusement, ont été contaminés, l'ont été en métropole lors d'EvaSan pour les interventions pour tel ou tel type de pathologie. Bon, c'était aussi une époque où le virus n'était pas connu. Voilà. Voilà, Mme la Présidente. Merci bien, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Non. Donc, M. le rapporteur, est-ce que vous voulez bien lire la délibération portant approbation par l'Assemblée de cette Convention cadre ? Merci, Mme la Présidente. Alors, article premier. Oui. La Convention cadre de coopération 2010-2013 entre la Polynésie française et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé annexés à la présente délibération est approuvée. Article premier. Oui, M. Tephari, vous avez la parole. Oui, Mme la Présidente. On a discuté, là, en toute tranquillité avec M. Frébault. Et je ne veux pas prolonger les débats, mais c'est vrai que mon ami Pierre a raison. Qu'en est-il du contrôle de la qualité des médicaments proposés au niveau de la pharmacopée chinoise, mais aussi de notre pharmacopéano ? Bon, on va pas refaire le débat et refaire le monde. De mémoire, je sais qu'à l'époque, un de vos prédécesseurs, pour ne pas le citer, M. Patrick Howell, avait pris une initiative intéressante en faisant venir ici deux spécialistes de l'OMS qui ont commencé à travailler dans les deux domaines. Et est-ce qu'on peut nous faire un bilan de ce travail ou est-ce qu'on peut confier ce travail à la FSSAPS pour qu'on puisse savoir où on en est et faire un point pour une prochaine séance ? Parce que je crois que c'est quand même important aujourd'hui, parce que la tendance en matière de soins est de privilégier de plus en plus les pharmacopées, la traditionnelle et notamment en base de plantes. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez la parole, bien sûr. Madame la Présidente, merci. Je vois que vous êtes complètement concentré sur la lecture de la Convention. Je peux déjà apporter quelques éléments de réponse à cette question intéressante. En matière de pharmacopées chinoises, il y a déjà un cadre réglementaire. D'abord, pour fixer la liste des médicaments que nous pouvons importer et proposer à la vente dans les officines, ce sont des herboristeries d'ailleurs, et le nombre d'herboristeries est un petit peu comme à l'image des pharmacies traditionnelles, c'est soumis à une espèce de numérus. Il y a une commission qui se réunit de temps en temps quand il y a de nouvelles demandes d'ouverture de l'herboristerie, qui se réunit pour dire, bon, en fonction du titre de la personne qui demande, c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Par rapport à notre médecine traditionnelle, à nous, polynésienne, là aussi, l'OMS pousse de plus en plus les États membres à faire sa place à la médecine traditionnelle à côté de la médecine occidentale. Et pas mal de pays dans le monde entier commencent à s'y mettre. Au Vietnam, par exemple, il y a cette médecine traditionnelle qui a sa place officielle. Au Canada et en Allemagne, ça commence également. Revenons chez nous. Ma vision des choses est qu'il faut absolument travailler sur ce dossier. Ça ne va pas être facile, mais il faut y travailler pour plusieurs raisons. Mais je dirais que la raison principale, c'est peut-être de dire que la médecine traditionnelle chez nous, elle est très courue. C'est peut-être aussi un signe qui marque le fait que la médecine occidentale ne répond pas complètement aux besoins des Polynésiens. Je fais un petit peu un mea culpa dans notre médecine occidentale, qui a aussi ses limites, ses claires. Ça, c'est une première raison. Et puis la deuxième raison, c'est de dire que nous avons tous, plus ou moins, nous qui sommes venus en Polynésie, bénéficié de cette médecine traditionnelle quand on était petit. Et ça nous a plus ou moins réussi, d'ailleurs. Alors, ce que je souhaitais faire, c'est lancer une, comment dire, une réflexion sur le sujet, mais pour aboutir à quelque chose de concret. Parce que pas mal de ministres ont essayé de le faire depuis M. Jacqui Doré. D'ailleurs, je crois que ça a été le premier à essayer de faire sortir cette médecine traditionnelle de l'ornière où elle se trouvait. Mais on n'a jamais, autant M. Jacqui Doré, que Mme Pierre Fatemont, que Jacques-Patrick Howell, n'ont réussi finalement à concrétiser la chose. Alors, moi, j'avais pensé nous appuyer non pas sur la FAPS, mais sur l'OMS. Et faire venir de l'OMS un expert ou deux experts qui nous diraient comment ils sont arrivés à mettre en place cette médecine traditionnelle dans d'autres pays. Utiliser leur méthode de travail, leur méthodologie de travail. Et j'avais pensé, j'en ai déjà discuté avec M. Patrick Howell, baser peut-être la coordination de cette étude, de ce dossier, au sein de l'Institut des Malardés et prioritairement au niveau du laboratoire des substances naturelles. Puisque nous avons un laboratoire qui travaille sur nos plantes, nos plantes médicinales, peut-être pas de manière encore optimale, mais nous avons quand même un rudiment. Alors, à mon avis, il faut le faire. On va s'opposer à plusieurs obstacles, probablement. D'abord, nos médecins occidentaux. Moi, je me rappelle très bien lorsque j'étais directeur de cabinet de M. Michel Buillard, qui était alors ministre de la Santé. Nous avons voulu lancer la réflexion. De suite, on nous a dit, si vous faites ça, on vous pousse au tribunal. Mais bon, on n'a pas eu le temps de continuer le travail et puis chacun a fait autre chose. Mais ça, c'est pas ça qui va m'arrêter. Ensuite, le deuxième obstacle, c'est au niveau même de notre voix. Comment identifier les vrais ? Comment faire en sorte qu'on soit, comment dire, on apporte quelque chose à nos Polynésiens, mais qu'on évite les effets secondaires néfastes ? Il ne faut pas non plus que notre médecine traditionnelle apporte plus d'effets néfastes que d'effets bénéfiques. Mais je suis persuadé que les effets bénéfiques, ils y sont. Il faut bien cadrer les choses. Ensuite, je vous ai dit tantôt comment distinguer les bons et les faux. Parce que quand j'entends certains dire, moi, je peux tout soigner, il suffit de croire en moi. Moi, je dis que ce n'est pas possible. Même nous autres, nous ne pouvons pas soigner tout. Ou alors, nous sommes un bon Dieu et nous ne mourrons jamais. Et puis, je crois savoir également que nos amis Thoa, pour certains, ont peur que la médecine occidentale récupère leur savoir pour le commercialiser par la suite. Ça, c'est aussi une contrainte. Parce que je vais discuter avec quelques-uns d'entre eux. Et un autre souci qui est beaucoup plus terre-à-terre, par contre, certains m'ont dit, nous, on aimerait bien être payés également pour nos actes. Donc, avoir un remboursement au niveau de la CPS. Voilà. Quelques contraintes que je lance comme ça, à la réflexion de chacun d'entre nous. Mais c'est un dossier auquel je compte travailler. Oui, M. Fribot, et après, M. Tiff, vous avez la parole. Oui, je remercie, M. le ministre, de ses orientations. Et notamment, tout le monde sait les difficultés qu'il y a à mettre en place. Avec une véritable codification, savoir dans quelle manière on peut traiter pour éviter tous les effets d'office. Moi, je pense, surtout au fait que, si on ne met pas en place une réserve de plantes médicinales, on risque d'arriver à une situation où, à terme, on serait pratiquement obligé d'importer ces plantes pour pouvoir réaliser notre propre médecine. Je crois que la première des choses, il faut identifier et mettre en place ce type de réserve. On voit les dégâts que ça peut causer dans l'environnement, l'établissement, la construction. Il faut préserver les espaces et certaines plantes, notamment, dont on reconnaît les effets médicinales. Sinon, on se retrouverait dans la situation où, pour produire notre propre pharmacopée, on serait obligé d'importer de ces plantes pour pouvoir ensuite donner, je dirais, le label pour les désirs. Alors, n'oubliez pas, en collaboration avec le ministre de l'Agriculture, nous avons encore des domaines très accessibles du foncier, qu'on définisse des erreurs sur place, une réserve de plantes médicinales. Oui, avant de vous passer la parole, j'acquiesce tout à fait, parce que je vois à Piret, ma maman a un grand tomotamano dans sa cour, mais c'est tous les jours que des gens viennent lui demander des feuilles de hati pour faire les bains des enfants, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de lotissements sociaux. C'est des adultes qui, eux, dans leur enfance, ont vu leurs parents utiliser, mais dans les lotissements sociaux, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'arbre. Donc, ils repèrent quelques arbres comme ça, surtout au bord de mer, et c'est en permanence que maman a de la visite de gens qui viennent demander soit de prendre un morceau d'écorce, soit de prendre des feuilles. Donc, j'acquiesce tout à fait, parce que vraiment, tous les gens qui vivent dans les lotissements sociaux, il faut consolider leur identité polynésienne, c'est des choses qui doivent transmettre à leurs enfants. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, merci, Madame la Présidente, et surtout merci à Pierre Frébault de me donner l'occasion de parler de ce dossier-là. C'est tout à fait utile, effectivement, de cultiver nos plantes médicinales. Et lorsque j'étais pour la première fois ministre, non, deuxième fois ministre de la Santé, un projet très intéressant a été soumis par un agent de l'économie rurale qui avait encore quelques fonctions politiques, parce qu'il était maire, à ce moment-là, maire délégué de Papete Roy. Il s'agit de M. Joël Hahé. Il avait un projet de pépinière, de plantes médicinales à Obounhou. C'était un projet très, très intéressant. J'ai commencé à y travailler, mais malheureusement, les choses ont fait que je n'étais plus aux affaires. Et M. Joël Hahé n'est plus aujourd'hui maire délégué. Il a vaqué à d'autres opérations, à d'autres occupations, et je ne sais pas s'il est toujours sur le coup. Mais c'est vrai qu'il faut absolument, si on veut lancer ce travail, il faut qu'on puisse nous reposer sur un endroit où on puisse avoir facilement ces plans médicinales. Aujourd'hui, Mme Isabelle Lechat, qui est la responsable du laboratoire de substances naturelles, une fille vahiroua, une fille bien de chez nous, est obligée de courir dans la montagne pour essayer de récupérer à droite et à gauche les plantes dont elle a besoin pour en extraire, si possible, les principes actifs. Donc, j'acquiesse complètement à cette idée. Oui, M. Hirote Faride, à un moment, elle a deux arbres. Elle a un bourreau et un tomoati. Et les bourreaux, c'est pour les fleurs, pour les bains de fleurs de bourreau, et les feuilles de hati. Voilà, M. Te Faride. Oui, toutes les médecines traditionnelles sont à l'origine de la médecine occidentale. Je crois qu'il faut qu'au niveau du pays, on ait la volonté politique de mettre les moyens qu'ils conviennent. Et excusez-moi de prendre encore pour référence la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, parce que là-bas, quelque part, tous les jeunes chercheurs, qu'ils soient kamak, métis, polynésiens ou autres, qui se lancent dans des vocations scientifiques, sanitaires, profitent des recherches qui ont été effectuées localement. Parce que là-bas, ils savent ce que c'est que l'intérêt de la médecine traditionnelle. Donc, dans bien des domaines, ils ont expérimenté et trouvé, par exemple, le remède à la ciguatera. Il y a eu un reportage intéressant sur RFO. La molécule qui permet d'identifier la ciguatera a été découverte par un polynésien, T.A.I. pour ne pas le citer, mais le remède a été découvert par le centre IRD de Nouvelle-Calédonie. Et là, on a des débouchés extraordinaires en termes de santé, mais en termes économiques également et de développement économique. Mais pour revenir, donc, uniquement à l'aspect sanitaire, comme le dit si bien notre ami Pierre, c'est non seulement le pays, les communes, mais les particuliers. Les particuliers, ceux qui ont de la place. Vous savez, un petit jardin de plantes médicinales, ça ne demande pas des hectares. Tout ça, ça ne demande pas de la place. Ça ne demande pas de la place. Des citronniers et plusieurs types de fougères, la canne à sucre, du piment, enfin, de tout. Maintenant, ça dépend de l'attachement qu'on a à ces richesses, mais également du politique. Tant mieux, M. le ministre. Les mentalités ont beaucoup évolué aujourd'hui, depuis l'époque où vous étiez directeur cabinet de M. Michel Buillard, ministre de la Santé. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué, parce que les médecins qui s'opposaient à la démarche qui était la vôtre à l'époque, aujourd'hui, quand on va les rencontrer, ils disent oui, effectivement, on peut marcher de pair. Parce qu'ils s'aperçoivent d'eux-mêmes qui a la nécessité, qui a même urgence, quelque part. Mais je crois, et je parlais de volonté politique, il faut que ça se transforme en acte budgétaire pour que dans les espaces où le pays est propriétaire, quand on voit la flore locale qui est aujourd'hui complètement envahie dans certaines îles par le Miconia, alors qu'à côté, on peut replanter nos richesses à nous, des particuliers ont pris cette initiative là où ils sont. Je vais vous donner deux noms. C'est dommage que Mando ne soit pas là, parce qu'il s'agit de son frère d'Hubert, d'Oupréto. Il a fait un jardin sur un terrain familial de plantes médicinales, le plus beau jardin privé du pays. Malheureusement, du fait de la rivalité familiale à eux sur la terre, ce travail a été abandonné. Mais les plantes sont là. D'autres particuliers l'ont fait. Un autre également chez nous, à son âme, qui est parti, avec son épouse, ils ont mis ça en place. Un autre, Kadusto, l'a fait, et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire, nous avons, nous avons au niveau local, mais comme le dit si bien notre Patre et Hau, il y a cette crainte, c'est psychologique, c'est dans l'approche, et vous le savez bien, Madame la Présidente, c'est dans notre capacité, dans notre manière d'approcher les détenteurs de cette connaissance et de ce savoir que l'on va pouvoir progresser. Tout est là. C'est plus dans la forme que dans le fond qu'il faut que l'on travaille. Et ce travail a déjà été donc initié à l'époque par M. Jacques Hidrolé et d'autres ministres. Je crois qu'il faut reprendre ce travail. C'est impératif. Parce qu'il y a derrière également, indépendamment du côté purement sanitaire, un côté également non négligeable, économique. Et ça, c'est important pour ne pas laisser les grands groupes, les grandes multinationales continuer à piller encore tous ces pays primaires et primitifs mais qui ont des richesses extraordinaires. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Tepha. Je pense à une chose, M. le ministre. Vous nous disiez justement cette semaine que vous aviez des relations régulières avec la commission du Pacifique Sud, la communauté du Pacifique Sud. Est-ce que, justement, puisque nous avons des problèmes budgétaires, financiers, est-ce que la communauté du Pacifique Sud n'a pas un secteur de recherche en matière de santé justement sur les plantes médicinales qui sont utilisées dans la région Pacifique, ce serait intéressant de voir si l'ACPS ne pourrait pas promouvoir les échanges et la connaissance en matière de médecine traditionnelle. Il me semble que cet organisme est bien placé pour aider tous ces pays à trouver l'équilibre, voilà, parce qu'ils ont, ils soutiennent des pays très pauvres qui n'ont pas de médecins, qui n'ont pas les personnels de santé, surtout en zone éloignée, isolée. Je suis sûre que ce sont des zones où l'activité traditionnelle de médecine est encore très vivace et on pourrait partager à ce niveau-là. C'est bien que vous regardiez de ce côté-là, M. le ministre de la Santé. Je pense qu'on a fait le tour. Mme Tarita Saint-Joux, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Lorsqu'on a évoqué la médecine traditionnelle, j'ai pensé après à ma jeunesse parce que justement ma grand-mère était donnée du « out Haiti ». Donc, quelque part, j'ai vécu là-dedans, je fabriquais, en fait, j'ai aidé ma grand-mère à fabriquer des « out Haiti ». Je voudrais seulement revenir sur les « out Haiti ». C'est vrai qu'aujourd'hui, il faudra chercher est-ce que ce travail-là détient le pouvoir de le faire ou bien c'est seulement un charlatan. Et ce n'est pas évident. Cependant, il faut mettre en place une pépinière au niveau des plantes médicinales. Je me rappelle que les « out Haiti » allaient chez nous pour chercher ça. Le « out Haiti » par exemple, parce qu'il y en a deux autres, tu as « out Haiti » et le « out Haiti » et « out Haiti » et « out Haiti » et je savais chez qui aller chercher. Ça aussi, on avait cette richesse. On nous disait « Ah, il faut aller chez ta grand-mère, tu peux avoir le petit apitole, tu peux avoir le pâteau pouret » et tout. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ça. Ce qui est important maintenant, on en trouve quelques dans les îles. Mais je pense que l'objectif, c'est de faire envoyer ces plantes ici à « out Haiti » et remettre ça en rigueur, quoi. Parce que même mon petit-fils, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée chercher les feuilles et les racines et les graines pour justement appliquer ça sur eux. Mine de rien, il y a toujours cette médecine traditionnelle. Elle vit, mais dans la famille, dans les familles polynésiennes. Et il faut valoriser ça. Et c'est important. Je sais que ça va coûter de l'argent, mais il faut le faire. Parce que sinon, qui va le faire ? On va perdre cette richesse-là. On va perdre ces connaissances. Et ça, comme dit Hiro, il y a une volonté politique aussi là-dessus. parce qu'il y a ce qui est traditionnel et il y a ce qui est scientifique. Ce qui est scientifique, on peut vérifier. Alors que ce qui est traditionnel, on ne peut pas, parfois, vérifier scientifiquement parlant. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, ça marche. Voilà ce que j'ai dit Mme la Présidente. Merci. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a du travail à faire ensemble de ce côté-là. Je vous propose de voter sur l'article 1er qui permet au pays de signer pour la période 2010-2013 la Convention avec l'Agence française de sécurité sanitaire et produits de santé. On est tous d'accord à l'unanimité. Article 2, M. le rapporteur. Oui. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Voilà. Merci. Même vote. Donc, sur l'ensemble de la délibération à l'unanimité, on adopte cet avis favorable de l'Assemblée. M. le ministre, je vous laisse le dernier mot de cette séance d'aujourd'hui et d'hier. Si vous voulez vous adresser à la représentation. Merci, Mme la Présidente. Je renouvelle ce que j'ai dit hier. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance sereine et constructive de votre Assemblée, même si mes amendements ont été refusés hier. Et vous avez vu que de mon côté, j'ai amené un peu de compréhension puisque j'ai retiré tous les amendements qui pouvaient poser problème aujourd'hui. ce qui nous a permis de travailler encore plus sereinement aujourd'hui et d'aboutir à votre vote consensuel et unanime sur les projets de texte. Voilà, je tenais à vous en remercier et aux prochaines séances alors. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre et bon courage pour vos charges. Avant de clore la séance, j'ai demandé à notre secrétaire général de faire un peu un état des dossiers en instance. Donc, ce qui m'est dit, c'est qu'au niveau de la commission permanente, il y a le code de déontologie des sages-femmes qu'on a reporté et pour l'instant, il n'y a qu'un seul dossier qui est en instance qui est un avis sur un projet de loi de régulation bancaire et financière qui est déjà passé en commission. Ensuite, en attente de passage en commission, on a un avis sur un projet d'ordonnance relatif au code des transports et un autre avis instituant un partenariat de défense Cameroun-Togo. Donc, moi, je vous propose d'attendre le mois de mars pour faire une prochaine commission permanente et d'ores et déjà, je vous propose les dates du 18 et 19 mars, deux jours de commission permanente où on va grouper tous les dossiers à moins que d'ici là il y ait des urgences. Voilà. Moi, je vous propose de grouper 18 et 19 mars ces dossiers Mme la secrétaire générale me dit qu'en ce qui concerne les séances plénières, il y a aujourd'hui un seul dossier qui est en instance, c'est un projet de loi de pays sur la police de séculation routière qui est déjà passée en commission et cette semaine, il va y avoir une commission pour deux projets de loi de pays réglementant la profession d'agent immobilier et un autre sur l'inspection du travail. Pour l'instant, il n'y a que ces trois dossiers qui sont en instance pour une prochaine séance extraordinaire de notre assemblée. Voilà le point sur nos travaux. Donc, en commission permanente, on ne devrait pas se retrouver avant la mi-mars qui justifierait de réunir la commission permanente. Je vous remercie pour ces deux jours de travail. Je crois que l'Assemblée a prévu un repas, c'est ça, pour nous. Et sinon, je déclare la séance close. Je vous souhaite un bon week-end en espérant que la dépression tropicale aura faibli et que nous n'aurons qu'un week-end plus vieux. Voilà. Merci bien. Bon week-end tout le monde. La séance est close, bien sûr. Merci.